Et, dans la prière de la sœur Yvonne, elle a dit quelque chose et quand la sœur Karine a prié, elle a répondu. Mais je ne sais pas si on a fait attention, mais moi ça a attiré mon attention. C'est souvent important, c'est même toujours important, d'être sensible à la manière dont l'Esprit de Dieu travaille dans l'Église. Parce que l'Esprit de Dieu ne parle pas pour ne rien dire. C'est important dans le culte d'être sensible vraiment, c'est pour ça que la Bible nous dit que lorsqu'on se réunit, c'est vraiment pour l'édification. Et si on est sensible à ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans l'Assemblée, on voit vraiment comment l'Esprit de Dieu édifie. Donc moi j'ai reçu la réponse juste dans les prières, mais je vais éveiller notre attention aussi par rapport à cela. Dans la prière de la sœur Irène, elle a dit à un moment, elle a parlé du baptisé dans l'Esprit, et après elle a demandé au Seigneur de nous donner encore davantage, de nous remplir encore davantage. Donc il y avait, je ne sais pas, je n'ai pas retenu exactement, mais c'est l'idée en fait que j'ai retenu, que le Seigneur nous donne encore davantage. Et quand la sœur Karine priait, en priant aussi, elle a dit, Seigneur, tu nous as tout donné déjà, nous avons déjà tout, on n'a besoin de rien d'autre. En fait, il y a quelque chose qui est dit, et l'Esprit répond dans une autre prière, parce que la sœur demandait quelque chose à Dieu, et l'Esprit lui répond qu'en fait tu as déjà tout. Je ne sais pas si on fait attention, l'Esprit de Dieu est vraiment très puissant dans l'Église. C'est parce que parfois on n'est pas distraite, en fait on pense que, comme ça c'est sœur Hélène, là c'est sœur Linda, là c'est sœur, en fait nous sommes un seul. C'est-à-dire que quand une personne élève la voix, c'est comme si nous tous nous avons élevé la voix et nous avons demandé quelque chose à Dieu, et Dieu va répondre par une autre personne aussi. En fait c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout ça. Une personne a une préoccupation dans le cœur, il élève, soit la réponse va venir par un enseignement, mais ce n'est pas toujours le cas. La réponse peut venir par une prière, ça peut venir par une louange, ça peut venir dans ce que quelqu'un dit en priant, en témoignant même. Mais il faut juste être sensible à la manière dont l'Esprit de Dieu travaille. Donc c'est un peu là-dessus que je voulais attirer déjà notre attention sur ce que l'Esprit de Dieu a fait pendant qu'on était en train de prier. Et puis lire quelques versets dans la parole de Dieu pour nous montrer vraiment en fait ces deux aspects-là qui ont été relevés. « Seigneur, encore, le Seigneur répond, vous avez déjà. » Voilà, en gros, on peut résumer ça comme ça. « Seigneur, encore, le Seigneur répond, vous avez déjà. » Donc c'est important de le savoir. Donc si nous prenons par exemple Jean chapitre 16, je ne sais pas par où je vais commencer, mais on va quand même commencer quelque part. Et en se posant, Jean chapitre 17, en se posant vraiment les bonnes questions. Parce que parfois on avance et on a l'impression que si ça ne bouge pas, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. Mais on peut se poser la question aussi d'une autre manière. Si ça ne bouge pas, est-ce que c'est parce qu'il me manque quelque chose ou c'est parce que je n'utilise pas ce que j'ai? En fait, ça peut être ça, tout simplement. Si j'ai, je ne sais pas moi, j'ai une voiture, si je ne la conduis pas, elle va rester là, garée. Je peux aller à pied très très loin alors que la voiture est garée là et que je sais conduire surtout. Je sais conduire, j'ai le permis de conduire, mais je laisse ma voiture là et je vais à pied. Est-ce que ça sera la faute de la voiture? Non. Est-ce que ça sera la faute de celui qui m'a donné la voiture? Non. Lui m'a donné la voiture, il m'a donné le permis de conduire, la capacité de conduire, mais il m'appartient, moi, de me décider d'entrer dans la voiture, de la démarrer et puis de partir. Mais si je ne fais pas ça, je peux aller très loin. Quelqu'un me voit arriver en sueur. Mon frère, c'est comment? Oui, j'ai pris RER, après le bus, après le météo, après le ceci. Oui, vraiment, tu es dans la souffrance. Il faut qu'on prie pour que Dieu... Alors que la voiture est garée à la main. Tu as le permis? Oui, j'ai le permis. Est-ce que tu sais que lui, je sais conduire? Mais où est le problème? Pourquoi tu n'as pas pris la voiture? Il t'appartenait juste de prendre la voiture et de partir. Tout simplement. Donc, le Seigneur, lui, il vient, il nous donne la voiture, elle est posée là. La capacité de pouvoir conduire est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Mais la décision, maintenant, nous appartient. La décision d'utiliser ce que nous avons, nous appartient. Soit on l'utilise et on va vite. Soit on oublie que nous avons quelque chose et on rentre en demandant comme si ce n'était pas là. Soit on a besoin... Et d'ailleurs, c'est même pour ça que le Romain 12, verset 2, nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence et pour discerner la volonté de Dieu. En discernant la volonté de Dieu, il y a des choses que Dieu nous demande dans sa volonté. Mais il nous demande ça parce qu'il nous a donné la capacité de pouvoir y répondre. C'est vraiment important. C'est-à-dire que, en même temps, la voiture aussi est là, je peux même prendre la décision d'entrer dans la voiture. Ça, c'est déjà très bien. Je me mets sur la route. Maintenant, sur la route, si encore moi, je décide de partir, soit à 20 à l'heure, je vais faire... Si je vais, je ne sais pas, au bouger, par exemple, je vais mettre peut-être, je ne sais pas, 17 heures de temps à 20 à l'heure pour arriver au bouger. Quelqu'un d'autre hante, il sait que la vitesse est limitée à 90, il se met à 90, il roule, il va arriver avant moi. Donc, c'est encore dans la manière dont je l'utilise, au fur et à mesure que je l'utilise, il y a une certaine assurance qui s'installe et, voilà, je vais aller plus vite. Donc, ça, c'est vraiment très important de le réaliser. Donc, dans Romain, chapitre 16, pardon, excusez-moi, Jean, chapitre 16, il y a beaucoup de... On peut prendre la partie du verset 5. Nous sommes nés de nouveau. Notre esprit a été recréé et le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le paraclet, c'est l'aide. L'aide qui est avec nous. Si nous oublions qu'il est là, nous allons faire par nous-mêmes. Et en faisant par nous-mêmes, ça ne va pas beaucoup avancer. On va beaucoup trimmer, on va beaucoup ramer, alors que nous avons l'aide qui est avec nous, qui attend. L'aide ne vient pas te forcer, il te dit, va entrer dans la voiture et puis je vais... Non, il faut que tu décides d'entrer, que tu réalises déjà que tu as la capacité de conduire, que tu décides d'aller dans la voiture et ensuite, tu vas... En mettant en vitesse, en avançant, tu verras que tu as vraiment cette capacité-là de conduire. Mais si tu n'essayes même pas, ça se trouve, tu vas te dire, ah, je ne sais pas conduire. Tu n'as pas essayé. Donc, ici, maintenant, verset 5, Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous, pour nous qui sommes ici, c'est dans notre intérêt. Tout à l'heure, on a parlé de prier d'abord pour les autres, dans l'intérêt des autres. Maintenant, la parole nous dit ici des choses qui sont en notre intérêt. Donc, le Seigneur avait dit qu'il est avantageux, donc il est mieux pour nous, il est préférable pour nous, qu'il s'en aille. Parce qu'en allant, il y a quelque chose qu'il devait faire. Donc, pour vous, que je parte, car si je ne parte pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Est-ce que nous voyons ça? « Si je ne parte pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Quand Jésus était sur la terre, il avait la capacité de faire tout. Mais pour que les malades soient guéris quelque part, il fallait que Jésus vienne. Nous voyons dans Jean 11, lorsque Lazare était malade et qu'il est mort, lorsque Marthe vient auprès de Jésus, qu'est-ce qu'elle lui dit? « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Marie vient, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Il faudrait que Jésus soit partout en même temps pour que ces œuvres-là s'accomplissent. Est-ce que nous voyons? Donc si Jésus n'était pas quelque part, ces œuvres-là ne s'accompliraient pas. Après, Jésus a donné la capacité à 70 personnes pour faire certaines choses et il les a envoyées quelque part. Et lui, il est resté. Déjà par ces 70-là, des choses pouvaient s'accomplir sans que Jésus ne soit là. C'était les prémices déjà. Donc Jésus nous dit qu'il est avantageux, qu'il parte. Pourquoi? Parce qu'en partant, nous allons lire là qu'il a envoyé l'Esprit de vérité, le Consolateur, le Paraclet, pour que Jésus soit partout en même temps. Dans tous ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est là-bas en même temps, partout. Ce qui n'était pas le cas quand Jésus était sur la terre. Est-ce que nous voyons la différence? C'est-à-dire que Jésus en partant, son œuvre est démultipliée par le nombre de personnes qui ont le Saint-Esprit sur la terre. Alors que lorsqu'il était sur la terre, il n'y avait que lui. Il y avait lui qui avait ça et c'est tout. Après, il a donné une portion à quelques-uns qui avaient aussi ça, mais c'est tout. Mais comme il est parti, mon esprit sera répandu sur toute chair. C'est-à-dire qu'en partant, Jésus s'est multiplié en fait par autant de personnes qui ont le Saint-Esprit sur la terre. Mais maintenant, il faut que ces personnes-là réalisent que là où je suis là avec le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est là en moi. C'est un Jésus ici, un Jésus là, un Jésus là, un Jésus là, un Jésus là, un... Comptant le nombre de personnes qui sont ici avec le Saint-Esprit, c'est comme si Jésus était là autant de fois que nous sommes là. Voilà pourquoi il est avantageux pour nous. Voilà pourquoi le Seigneur va dire que celui qui croit en moi, il fera des mêmes choses que moi et il en fera même de plus grande. Ça, c'est une personne qui croit en Jésus. Ce n'est pas l'action de nous tous qui équivaut à tout ce que Jésus a fait. C'est une personne qui croit en lui, c'est l'équivalent de ce que Jésus a fait et même de plus grande. Imaginez le nombre de personnes qui croient en Jésus. Normalement, l'œuvre que Jésus a remplie, aujourd'hui, devrait être multipliée dans le monde entier par le nombre de personnes qui ont l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est ça la vie, c'est ce qu'il dit dans ces petits mots là. Quand il dit, il est avantageux pour vous que je m'en vais. C'est ça. Mais il y a un voile, il y a un grand voile qui nous ouvre par rapport à cette vérité. Quand on lit, on dit, hey, c'est moi qui suis Jésus, c'est moi qui peux faire comme Jésus là. Non, ça ce n'est pas vrai. Je regarde mes imperfections, je regarde mes manquements. D'ailleurs, regardons même nos prières. Dès que nous arrivons devant Dieu, qu'est-ce que nous faisons d'abord ? Oh Seigneur, mes manquements ! Oh Seigneur, mes ceci ! Ce n'est pas mauvais, mais ça dépend de l'esprit. Donc, en fait, on va toujours se voir. Avec ces manquements là, c'est important de les voir. Parce qu'il faut vraiment demander de l'aide au Seigneur pour que ça parle. Mais la manière dont on se voit dans notre tête, c'est vraiment, il faut voir le vœu que Jésus a accompli en nous. Sinon, on ne va pas bouger. On sera toujours au même niveau, au même endroit. On sera toujours en train de pleurer sur les manquements devant le Seigneur. C'est important, mais il ne faut pas rester là. Seigneur, il y a encore ça, enlève et puis on avance. Les disciples avaient aussi des manquements. Les premiers chrétiens avaient aussi des manquements, mais ils n'en sont pas restés là. Ça ne les a pas paralysés au point où ils se sont dit, Ah, si tous nos manquements ne sont pas partis, on ne peut rien faire pour le Seigneur. On ne peut même pas avancer. Les manquements s'en allaient au fur et à mesure qu'ils grandissaient dans le Seigneur et qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu. C'est vraiment important de le réaliser. Donc ça, c'est vraiment juste le mot, l'expression « il est avantageux ». Il est avantageux pour vous, donc pour nous qui restons sur la terre. Jésus, lui, par là-bas, ce qui se passe sur la terre, là, ce n'est plus pour lui que ça se passe. C'est pour nous qui restons sur la terre, c'est avantageux pour nous que Jésus soit là-bas. Un, il intercède pour nous dans le ciel là-bas. Et de deux, sa puissance est démultipliée sur la terre par le nombre de personnes qui croient en lui et qui ont reçu son esprit. Donc, et quand il sera... Pardon, j'ai sauté une partie. Car je... Si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, il y a un paquet, un cadeau que le Seigneur devait envoyer une fois qu'il serait parti. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. Ça, c'est la mission, c'est une des missions du Saint-Esprit. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, je ne vais pas développer ça de justice parce que je vais vers le Père. Et vous et que vous ne me verrez plus de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas les comprendre à ce moment-là ? Parce que le Consolateur n'était pas là. Voilà encore un avantage. Il fallait que Christ part pour que le Consolateur soit là et qu'il ouvre l'intelligence et le destin pour qu'il commence à comprendre certaines choses. C'est encore un avantage. Le comprendre maintenant. Quand il sera venu, voilà, dans l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand Jésus était là, c'était une partie de la vérité qu'il pouvait recevoir. Alors, Jésus était la vérité complète, mais eux, ils n'avaient accès qu'à une partie de la vérité. Mais là, il est dit ici que le Saint-Esprit, lui, il est prêt à nous amener dans toute la vérité. Tout ce que nous voulons comprendre. Nous prions. Si c'est utile pour notre marche là, le Saint-Esprit va nous révéler ça. Si nous sommes bien disposés et que c'est utile, parce qu'on peut commencer à demander, poser des questions au Seigneur qui ne sont pas utiles pour notre marche. Si tu commences à demander tous les détails de ce qu'il y a dans le ciel, le Seigneur te dit, occupe-toi déjà de ce qui est sur la terre, de comment tu dois marcher, de comment ta vie doit changer sur la terre. Ça, c'est important pour toi là où tu es là. Donc, si c'est utile pour notre marche, toute la vérité nous sera révélée. Car ces paroles, les paroles du Saint-Esprit, de vérité, ne viendront pas de lui-même. Donc, on ne peut pas séparer le Saint-Esprit. D'ailleurs, finissons d'avoir la lecture avant d'expliquer ça. Donc, ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit parle de tout ce qu'il aura entendu, vous annoncera les choses à venir, dont même l'avenir, il annonce le Saint-Esprit. Lui me glorifiera qui? Jésus-Christ qui est là, la parole. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous là, vous l'annonceront. Le Saint-Esprit n'annonce pas autre chose que ce qui est dans la parole. Parce que c'est lui qui a inspiré la parole et en plus Jésus est la parole et il dit qu'il prend de ce qui est à Jésus, c'est-à-dire prendre de ce qui est dans la parole et il nous l'annonce. Il va nous l'expliquer, mais ça sera ici dedans. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas agir de manière indépendante de la parole. Donc, commencer à faire des choses qu'on ne retrouve pas là-dedans. Le Saint-Esprit va toujours prendre ce qui est dans la parole et nous amener à le vivre, nous amener à l'expérimenter, nous amener, nous expliquer ces choses-là pour que ça soit plus clair pour nous. Donc, voilà l'aide que nous avons reçue, le Consolateur, et il nous dit bien, il nous conduira dans toute la vie. C'est pour ça que, en fait, la sœur Adikine ne nous manque rien du tout. Nous, si nous avons celui qui peut nous expliquer tout, qu'est-ce que nous allons demander encore à Dieu ? Nous l'avons déjà en nous, mais nous lui demandons, s'il y a quelque chose qu'on comprend, quand on lui demande ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, pourquoi ça, ça n'avance pas dans ma vie ? Pourquoi il y a ça ? Il va te dire, non, c'est parce que tu n'as pas fait ceci, 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 fais ça, et puis ça sera débloqué, et puis tu vas avancer. Tout simplement. Ce n'est pas parce qu'il te manque quelque chose, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, qui fait obstacle ou qui fait blocage. Et en demandant à l'Esprit de Dieu, il te montrera juste ça, c'est ça qui fait blocage, et puis tu vas avancer. Ce n'est pas comme si Dieu va encore prendre quelque chose qu'il ne t'a pas donné, et puis venir ajouter. En fait, le Saint-Esprit est complet, il est total, en fait, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il a dit un autre consolateur. Parce que lui m'a mis un consolateur, le Seigneur qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lui-même, il est un consolateur, et il nous a envoyé un autre consolateur qui est exactement lui-même, mais sous une autre forme. Donc, on n'a pas besoin d'autre chose. Le Seigneur n'a pas besoin d'ajouter quelque chose à ce que nous avons déjà. Ce dont nous avons besoin, c'est de découvrir ce que nous avons. C'est ça qui est notre problème. C'est de découvrir, de comprendre et d'attacher la foi à ce que nous avons déjà. C'est là qui est le vrai problème. C'est là dedans que nous devons travailler. Découvrir ce que Christ nous a donné. Si on dit seulement à quelqu'un, tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Juste ce verset-là, juste ce verset-là, essaye de voir dans ta vie si c'est ça qui est dans ton esprit quand tu marches. Quand quelqu'un va venir devant une difficulté, s'il n'arrive pas à la surmontée, au lieu de demander à l'aide, au paraclet, pourquoi je n'y arrive pas, il va retourner dans son passé. Il va retourner tout de suite dans son passé. Ah oui, non, moi je suis comme ça. Ah non, mes parents étaient comme ça. Ah, c'est parce qu'il s'est passé ça dans ma vie. C'est pour ça que les conséquences sont comme ça. C'est pour ça que je suis comme ça. Mais si tu es comme ça, le paraclet est là pour t'aider à ne plus être comme ça. Tout simplement, tu as la solution pour ne plus être lié, pour ne plus être esclave de ce passé de ta vie qui t'a conditionné. Mais tout ça, ça a été enseveli dans les eaux du baptême. Ça a été englouti dans la mort du baptême. C'est pour ça que je dis juste ce verset-là, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Juste comprendre ce que ça veut dire. C'est pourtant un verset qui sort facilement de notre bouche. Mais est-ce que dans la pratique réellement, quand tu es devant une circonstance, devant une situation où il faut agir, est-ce que tu réalises que tu es une nouvelle personne? Que ton passé, en fait, est resté dans l'eau. Et que tu es quelqu'un de totalement nouveau que Dieu a créé. Juste ça. Juste croire. Parce que souvent, c'est une question de foi, on lit les choses, mais on ne croit pas. Juste croire ça. Juste croire ça. Ça change totalement ta vie. Totalement ta vie. Il y a certaines prières que tu ne vas plus faire. Les prières de pleurs et tout ça, que tu viens devant le Seigneur comme s'il t'avait oublié. Il y a beaucoup de choses qui vont se ranger seules déjà parce que tu as compris. Si tu es dans une difficulté, c'est une étape. Ainsi de suite, il y a beaucoup de choses qui vont s'expliquer. Donc, il y a des promesses qui sont accomplies, même si ce n'est pas, c'est des choses qui vont venir après, qui sont accomplies, sur lesquelles on a besoin de s'arrêter. C'est parce qu'on va vite, on chante beaucoup de choses dans nos lointes, on dit beaucoup de choses qui sont vraies. Mais pratiquement maintenant, est-ce que pratiquement on réalise que ce qu'on a prononcé là de notre bouche est accompli ? Quand Jésus meurt sur la croix, il ne dit pas que d'autres choses vont être accomplies après. Il dit tout est accompli. Il ne dit pas tout va être accompli. Il dit tout est accompli. Donc, il n'y a pas autre chose qui va venir. Nous n'attendons pas autre chose qui va venir. C'est de découvrir qu'est-ce qui est accompli. Dans ma propre vie, là, qu'est-ce qui est accompli pour moi ? Pour que j'entre dans l'expérimentation et l'expérience de ce qui est accompli pour moi. Si je ne sais pas ce qui est accompli pour moi, je vais continuer à demander à Dieu de l'accomplir. Je vais jeûner, je vais prier, je vais demander la puissance à Dieu alors qu'elle habite en moi. Je vais prier pour demander la voiture à Dieu alors que la voiture est garée là. Je vais prier pour demander à Dieu la capacité de conduire cette voiture-là alors que je sais la conduire. Il suffit juste d'entrer dans la voiture et de démarrer, elle va partir. Donc, c'est tout ça que nous devons réaliser pour que notre manière de prier change, notre manière d'agir change, que nous nous positionnons réellement en tant que fils de Dieu, pas esclaves de Dieu, pas serviteurs, ou bien comme les gens de l'Ancien Testament, mais se positionner comme un vrai fils de Dieu, avec l'esprit de Dieu en nous, Dieu complet dans son esprit, en nous, et agir maintenant. Ça, ça change tout radicalement. Ça change totalement tout, même les insuffisances de nos vies qui sont là. Si tu réalises que Christ habite en toi, mais il n'y a pas une infirmité que nous avons, je parle d'infirmité spirituelle ou bien d'infirmité dans nos vies, des choses qu'on n'arrive pas à faire, il n'y a pas quelque chose qui va nous bloquer. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne pourra pas vaincre dans notre vie si on réalise réellement que Christ est venu faire sa demeure en nous, qu'il nous a donné son Saint-Esprit, que lorsqu'il est mort à la croix, le péché a été tué. C'est ce qui est écrit dans le Romain 6. Le péché a été crucifié dans sa chair, et c'est dans notre chair que le péché a été crucifié. Ça encore, c'est une parole qu'on lit, mais il faut la méditer, la recevoir dans notre cœur, et croire que c'est accompli pour nous. Ça commence d'abord par la foi. Mais nous, on veut d'abord le voir. Pourquoi ? On veut d'abord que ça se matérialise dans notre vie. Là, je crois, quand je vais, par exemple, quelqu'un me trouver, je ne lui réponds pas. Je vois, hé, j'ai la capacité de résister. Là, je viens, je rends témoignage. C'est comme si c'est à ce moment-là que j'ai reçu la capacité, en fait, la capacité était en nous depuis. Il fallait juste la... C'est parce que je l'ai vu se manifester que je dis, ah tiens, donc j'ai la capacité de ne pas répondre quand on m'invective. Pourtant, cette capacité est en moi. Depuis, c'est écrit dans la parole. Il fallait juste que je lise, que je le crois. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez et vous verrez. Un, croire ce que Dieu a dit, et ensuite, on voit cela se manifester. Mais si nous ne croyons pas, il est évident que ça ne va pas se manifester. Tout ce qui est écrit là pour nous, ça ne va pas se manifester. Donc ensuite, il dit, tout ce que le Père a, est à moi, c'est pourquoi il prendra, c'est le verset 15, c'est pourquoi il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, voilà ce que le Saint-Esprit fait. Donc, juste un petit rappel, dans Jean 14, c'est juste derrière. Jean chapitre 14, je lis juste le verset 21, mais on peut lire à partir du verset 15 pour bien comprendre. Mais je ne vais pas tout lire cela. C'est là où il dit que le Saint-Esprit viendra, il sera avec nous et il sera en nous. C'est des choses que nous savons, mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que la foi grandisse, il faut reméditer la parole de Dieu, même si on le sait déjà. Verset 23, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et il y a la notion d'obéissance qui rentre en ligne également. Et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quand l'apôtre Paul l'a dit, dans Galatie, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'était vrai dans sa vie. C'est vraiment quelque chose qu'il expérimentait. Quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, il avait compris en fait que même s'il y a la souffrance dans sa vie, c'est Christ qui est en train de souffrir. prenons maintenant, on peut prendre Romain, Romain chapitre 12. Je ne vais pas beaucoup m'étaler là-dessus. Ce sont juste des rappels pour que nous entrions pleinement dans le tout accompli du Seigneur. Et que nous puissions l'expérimenter réellement comme étant accompli dans nos vies. Sinon, nous allons presque demander au Seigneur de revenir sur la croix pour continuer à accomplir d'autres choses. Pourtant, il a tout fait et il nous a révélé. Il a donné la révélation à ses apôtres pour nous expliquer tout ce qui a été accompli à la croix. dans Romain chapitre 12. On peut prendre la partie du verset 4. En effet, nous avons plusieurs membres dans un seul corps. ça, c'est l'Église. Et tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc, ensuite, ainsi, nous sommes plusieurs et nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Ce n'est pas là-dessus que je vais aborder. c'est juste pour qu'on contène le contexte. Donc, ensuite, maintenant, voilà, il dit mais nous avons des dons différents. Donc, nous avons des dons en fait. Nous les avons. Ces dons-là habitent en nous et sommeillent en nous. Mais c'est toujours par la foi qu'on les aise un don. Toujours et toujours et toujours par la foi. Ces dons-là sont déposés en nous. Sont venus avec le Saint-Esprit qui habite en nous là. Il est venu avec des dons qui habitent en nous. Ça se trouve, il y a des choses que nous demandons à Dieu encore, encore alors que ça habite vraiment en nous et qu'il faut juste l'utiliser. Donc, il dit nous avons des dons. Il a parlé du corps de Christ et ensuite, il dit nous avons des dons. Donc, il n'y a aucun chrétien qui n'a pas de don. Le premier don que nous avons tous reçu c'est le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit c'est le plus important. Dans le Saint-Esprit il y a tout. C'est pour ça qu'on a lu Jean-Cesse. Le tout accompli est dans le Saint-Esprit. Tout est là-dedans. Tu vas voir quelque chose et tu dis ah moi je n'ai pas le don de cesser ah moi je n'ai pas le don de cesser à la proportion. En fait, dans le Saint-Esprit il y a tout. ensuite Dieu va augmenter on a vu ça un peu vendredi Dieu va augmenter pour certaines personnes qui va leur donner une habileté plus spécialisée dans un domaine. Où eux ils seront plus habiles en fait à faire certaines choses. Ce sont ces dons différents là. Mais dans le Saint-Esprit en fait il y a la capacité de faire le minimum de ce que Jésus faisait déjà dans le Saint-Esprit. Donc si déjà je ne crois pas ça il est évident que rien ne va se passer. Et rien ne va se passer. Si je ne crois pas que c'est vrai je continuerai à prier pour ça. Alors que le Seigneur dit qu'il y a différents dons. Ensuite maintenant selon la grâce qu'il nous a accordé si c'est la prophétie que ce soit en accord avec la foi. On a dit que tous les dons se manifestent par la foi. dont la prophétie en accord avec la foi. Que ce soit le diakona que ce soit dans un esprit de service. Donc disposer à servir. L'esprit de service. Donc même manifester un don il y a l'esprit avec lequel nous manifestons le don. Il y a le cœur avec lequel nous manifestons le don. Bon ça c'est dans l'expression des dons. Mais là nous voulons juste nous interroger sur ce que nous avons déjà. C'est juste ça que nous voulons voir. En tout cas moi je ne vais pas détailler là-dessus. Celui qui enseigne s'attache. Voilà ce que je voulais appuyer en fait. Il dit que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Donc celui qui a reçu le don d'enseigner le fait d'exercer son enseignement de s'attacher à son enseignement de chercher à exceller dans son enseignement le don grandit. C'est ainsi qu'il multiplie ce qu'il a déjà reçu. Donc il ne va pas revenir et dire Seigneur donne-moi encore le don de l'enseignement mais en exerçant le don de l'enseignement le don va grandir. Le don va se fructifier. On va revenir sur la parabole des talents. Donc ce que nous avons déjà reçu du Seigneur ça c'est en fait la conclusion déjà que je donne en préambule. ce que nous avons déjà reçu du Seigneur si nous ne l'utilisons pas un nous ne saurons pas qu'il est là et de deux ça ne grandira pas. Si nous voulons que ces dons que nous avons reçu en préemise grandissent il faut les utiliser. C'est en les exerçant qu'ils s'affinent davantage qu'ils grandissent davantage. Si tu as reçu le don de prophétie il faut l'exercer par la foi et le Seigneur va davantage le consolider l'affermie le fait grandir. Si tu as reçu le don d'exhortation il faut exercer le don que tu as reçu. Si le don sommeille en toi tu ne sauras pas et de deux même si tu l'as exercé une fois il restera petit il restera nain il restera comme celui qui est allé enterrer son talent. Il est évident que le talent ne serait pas multiplié. Les talents qui se sont multipliés c'est ceux qui ayant reçu les talents du maître sont allés directement le fructifier c'est à dire les mettre en pratique en mettant en pratique ces talents c'est là que ça s'est multiplié et on a vu qu'ils ont été récompensés par le maître à la fin. Donc au lieu de demander au Seigneur encore c'est de dire Seigneur ce que j'ai déjà je m'en vais le mettre en pratique et je verrai comment ça va se multiplier. Les 5 pains et 2 poissons que nous avons reçu il faut aller les utiliser en les utilisant c'est comme si nous mettons ça dans la main de Jésus et il multiplie ça en des multitudes et des multitudes de corbeilles pour nourrir les autres. Le don est toujours pour l'utilité commune l'utilité des autres. Donc c'est important en fait de réaliser comme la sœur disait que nous avons déjà tout. Un c'est mettre la foi que nous avons déjà tout. Après bien sûr on peut demander les directions au Seigneur pour utiliser ce que nous avons c'est pas là le problème mais nous avons il n'y a rien que Jésus doit rajouter. Nous avons déjà tout maintenant c'est de réaliser dans le tout là je prends ce dont j'ai besoin pour aller accomplir quelque chose et aller le faire. Aller le faire en le faisant ça va ça ferme ma foi même va grandir que j'ai ce don là parce que je l'exerce mais si je ne l'exerce pas si j'arrive dans l'assemblée je sens qu'il y a des choses qui bourent en moi pour exhorter et que je me tais parce que je suis timide il est sûr que ces choses qui sont déposées en moi vont mourir ça va s'endormir totalement en moi et même je vais perdre confiance le jour où ça va vouloir sortir je n'aurai même pas l'assurance que ça vienne de Dieu pourquoi ? parce que je n'ai pas pris je n'ai pas exercé la foi je n'ai pas pris l'habitude d'exercer la foi de le sortir c'est vraiment par la foi que tout ça se met en place c'est important de réaliser que nous sommes fils de Dieu si nous lui demandons le pain ce n'est pas un scorpion qu'il va donner si nous lui demandons le poisson ce n'est pas une pierre qu'il va nous donner il faut lire ces versets là et croire Dieu ne peut pas préhender ses enfants comme ça il voit la sincérité de ton coeur et il te donne autre chose Dieu ne peut pas voir par exemple on parlait du don des langues il ne peut pas voir un de ses enfants qui est sincère qui lui demande ça il vient il te met une langue diabolique dans la bouche ce n'est pas possible ce n'est pas des choses que Dieu peut faire c'est vraiment important de croire que c'est un Dieu bon c'est un bon père qui est mieux que les pères terrestres c'est derrière ce qu'il dit dans Luc 11 si méchant comme vous êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants et c'est le père qui va nous donner autre chose ou bien le père il ne va pas nous donner ce dont nous avons besoin mais il nous demande quand même de faire des choses non il les a donné c'est à nous maintenant de réaliser que oui ce père là il est bon il ne nous a pas donné les choses il ne nous a pas caché ou bien il n'a pas retenu des choses il nous les a donné et c'est à nous maintenant de les utiliser de demander la sagesse par exemple à Dieu de savoir oui Seigneur le don est là maintenant accorde-moi la sagesse de l'utiliser à bon escient pour que ça se multiplie c'est plus dans ça que nous devons en fait orienter nos prières savoir comment l'utiliser quand l'utiliser où l'utiliser ainsi de suite que Dieu nous conduise vraiment pour que ces dons soient efficaces que ça ne soit pas libéré comme ça dans le vent juste pour libérer non mais que ça produise ce pourquoi Dieu les a déposés en nous donc c'est vraiment important de le réaliser donc celui qui a le don d'enseigner s'attache à son enseignement celui nous sommes à Romains 12,8 celui qui exhorte a l'exhortation pourquoi il lui demande de s'attacher à cela c'est en fait ce qu'il y a derrière c'est d'exercer ce que tu as déjà reçu tu as discerné que j'ai l'habileté le don de faire ceci fais-le exerce-le multiplie-le applique-le et tu verras comment en fait ce don-là va tellement grandir en toi que tu vas devenir à l'aise en fait à le faire il ne faut pas croire par exemple nous qui parlons là en assemblée le premier jour qu'on a commencé à exhorter ce n'était pas avec une telle assurance c'était en tremblant c'était vraiment avec beaucoup de doutes d'inquiétudes d'incertitude la peur d'être jugé mal d'être mais au fur et à mesure que tu les aimes l'assurance vient ça s'installe en toi parce que tu le mets en pratique parce que tu les aimes parce que tu as confiance déjà que c'est Dieu qui te l'a donné et ensuite qu'il t'assiste par le Saint-Esprit lorsque tu es en train de le mettre en pratique et cette assurance cela va s'installer parfois on dit oh Seigneur il n'y a pas les dons dans l'église Seigneur accorde les dons alors que je suis sûr qu'il y a plein probablement même il y a tous les dons dans l'église c'est juste parce que les gens n'ont pas cette assurance là par la foi de libérer ces dons là donc ils sont encore dans l'attente si Dieu voit que dans cette église il y a besoin de prophètes il y a besoin de prophéties pardon il y a besoin de paroles de connaissances vous pensez qu'il va retenir ça alors qu'il nous aime mais non il dépose ça dans les gens c'est là mais comme on n'a pas la foi pour l'exercer on dit Seigneur donne lui-même la Bible nous dit que avant que nous mouvrons la bouche pour exprimer un besoin Dieu sait de quoi nous avons besoin il sait déjà et quand il voit que nous avons ce besoin là il dépose il y a il y a il y a il y a un exemple que le frère Jean nous avait donné une fois pourquoi c'était à Grigny je suis la soeur il dit il disait ce qui était là pour boire de s'en souvenir que lorsque Dieu sauve une personne par exemple la personne passe dans les eaux du baptême Dieu a touché son coeur elle est conduite par exemple à nous rejoindre ici dans l'assemblée cette personne là dès le départ n'a pas réalisé que si Dieu t'amène ici c'est parce que tu as quelque chose à recevoir mais tu as quelque chose à donner aussi il y a un besoin là dedans qui n'est pas comblé donc toi tu vas arriver il manque ceci il manque ceci il n'y a pas ceci il n'y a pas d'amour il n'y a pas ceci il n'y a pas donc tu vas voir tout ce qu'il n'y a pas alors que peut-être c'est justement parce qu'il n'y a pas ça que Dieu t'envoie là-bas pour que toi tu viennes avec cette chose là et que tu la portes et le frère venait l'exemple s'occuper des enfants c'était ça je crois qui était venu ce jour donc une soeur est nouvellement baptisée c'était sur cet exemple là elle arrive ah mais il n'y a personne qui s'occupe des enfants elle vient s'asseoir à côté des soeurs qui sont déjà là qui ne s'occupent pas des enfants une troisième va être baptisée elle vient ah mais il n'y a personne qui s'occupe des enfants mais elle s'asseoir encore là elle ne réalise pas que si Dieu t'a envoyé ici c'est pour que tu réveilles tes soeurs qui sont endormies par rapport à ce manque là qu'elles ne sont pas en train de faire donc au lieu de prendre sa place elle va venir se rajouter à celles qui ne font pas et faire le même constat que ce qui était déjà fait donc en fait c'est vraiment de réaliser que Dieu ne fonctionne pas par hasard il n'y a pas de hasard avec Dieu si je suis quelque part j'ai quelque chose à recevoir j'ai quelque chose à apporter et Dieu a déposé ça en moi il faudrait que par la foi que je puisse avoir l'assurance que Dieu l'a déposé si j'ai besoin d'être éclairé je peux plutôt faire une prière pour que Dieu ouvre mon intelligence pour que je réalise ce qui est déposé en moi et que je commence à l'utiliser c'est de réaliser que Dieu m'a déjà donné ça ça va provoquer déjà un déclic en moi de réaliser que j'ai ce qu'il faut pour marcher si nous regardons je ne vais pas détailler parce que peut-être certains vont intervenir je ne vais pas monopoliser la parole je vais résumer la parabole des talents on la connait par coeur dans Matthieu 25 lorsque le maître de la maison est parti et qu'il a commencé à distribuer les talents il avait ses serviteurs qui étaient là est-ce qu'il y en a un à qui il n'a rien donné ? est-ce qu'il y en a un à qui il n'a rien donné ? non par contre ce qu'on peut remarquer c'est que l'attitude de celui qui a reçu un celui qui a reçu c'était deux et celui qui a reçu cinq ils ont réagi de manière en tout cas il y a un qui a réagi de manière différente des deux autres donc c'est dans l'attitude de par rapport aux dons qu'on a reçu c'est ça qui va faire la différence tu vas voir un frère peut-être il a la grâce ou une soeur en train elle a la grâce d'exercer certaines choses de manifester certaines grâces de Dieu tu vas être impressionné tu te dis waouh comment Dieu l'a rempli tu es en train d'apprécier son don alors qu'il y a quelque chose qui se tommeille en toi qui est peut-être plus important tu es en train de dire oula si je pouvais aussi faire comme elle si je pouvais aussi alors que ça habite en toi ça habite en toi Dieu n'est pas un Dieu comment dire injuste pour partager les grâces de manière déséquilibrée surtout au milieu de l'église il dépose en chacun un don et ce que Dieu regarde à la fin ce n'est pas comment dire la puissance du don qu'il t'a donné si il donne le don de je ne sais pas moi de faire descendre le feu du ciel à quelqu'un ça va peut-être impressionner les gens mais s'il n'utilise jamais ce don celui qui a juste le don d'exhorter si lui il est fidèle devant Dieu il est justifié par rapport à celui qui a le don de faire descendre le feu et qui a fait descendre le feu une seule fois tu ne sais pas si on voit c'est-à-dire que celui qui a un don qui est très visible s'il n'est pas fidèle là-dedans celui qui peut même avoir un don caché qu'on ne voit pas dans l'église c'est celui qui a le don caché pas vraiment le don d'intercéder pour les personnes tu intercèdes peut-être chez toi dans ton culte personne ne voit ça manifester à l'assemblée il y a peut-être celui qui lui prêche tout le temps il est là donc on voit on se dit oh Dieu l'utilise parce qu'il s'est exposé le don qu'il a alors que toi tu as un autre don Dieu a déposé peut-être le fardeau des fardeaux dans ton coeur pour l'assembler pour des personnes ainsi de suite et tu es fidèle dans ce travail-là la récompense à la fin est la même si vous êtes fidèle ça se trouve même celui qui fait la chose dont le don est exposé publiquement s'il n'est pas fidèle dans son don je prends l'exemple d'un évangéliste international c'est un exemple que je prends souvent qui va se mettre devant des foules dans les pays un million de personnes il prêche un million de personnes se convertissent s'il est fidèle dans ce travail-là et toi Dieu t'a dit simplement la voisine qui est là-bas je veux que tu lui témoines si tu es fidèle dans ce travail-là tu témoins à la voisine tu pries pour elle tu témoins tu pries tu lui manifestes l'amour comme Dieu t'a dit la fidélité c'est ça que Dieu va récompenser celui qui a gagné un million d'hommes s'il a été fidèle et toi qui a juste fait ce que Dieu t'a demandé par rapport à la voisine il y a la même récompense ce n'est pas par rapport parce que c'est Dieu qui garantit le résultat ce résultat-là ce n'est pas toi ce que Dieu lui l'attendait de toi c'est la fidélité dans ce travail qu'il t'a demandé après le résultat c'est Dieu qui fait le résultat si le résultat doit être grand c'est Dieu qui fait ce résultat-là si Dieu lui l'a dit que ton résultat est petit que c'est juste la voisine-là parce que son âme est aussi importante pour Dieu c'est suffisant pour Dieu petit grand ça frappe les yeux des hommes mais pour Dieu c'est la fidélité qu'il voit dans ce que tu es en train de faire c'est tout c'est tout ce qui intéresse le Seigneur donc la grâce que nous avons reçue n'essaye pas d'envier la grâce de l'autre qui est là-bas la grâce qui est en toi découvre-la applique-la utilise-la aide l'assurance dans cela ça grandira ça se multipliera et même quand Dieu voit que tu utilises supposons que dans ton esprit c'est une petite grâce que tu as reçue ou un petit don tu appelles ça petit si tu es fidèle dans le petit don tu vas voir comment Dieu va augmenter d'ailleurs c'est ça la conclusion la parole des talents Dieu va augmenter ces dons-là il va élargir ces dons-là il va te faire passer d'un don à un autre en lui tu ne vas même pas te rendre compte à quel moment en fait ces dons-là ont commencé à s'exprimer en toi tu ne vas pas t'en rendre compte simplement parce que tu t'es laissé porter par la foi en Dieu la foi que Dieu a déposé des dons en toi et que tu as le fardeau de pouvoir l'exprimer parce que quand Dieu donne une grâce c'est pour l'édification c'est parce qu'il y a des besoins par rapport à ça et Dieu veut répondre Dieu qui lit dans les cœurs qui voit dans les vies qui voit ce qu'il y a il a déposé ça pour justement que ça pue d'ailleurs c'est Pierre qui le dit que tous les dons que nous avons reçus je crois qu'il le dit dans 1 pierre 4 voilà c'est ça 1 pierre 4 10 puisque chacun a reçu un don regarde je l'ai même dit sans l'avoir lu regardons ce qui est écrit dans 1 pierre 4 verset 10 il dit puisque chacun a reçu un don est-ce qu'il y a quelqu'un qui est exclu ici verset 10 quand tu étais en train de te poser la question est-ce que j'ai même reçu un don voici la réponse lui il dit puisque chacun a reçu un don donc c'est une vérité que chacun a au moins reçu un don dans l'église la question c'est qu'est-ce que tu fais déjà du don que tu as reçu et lui il dit puisque chacun a reçu un don donc c'est une vérité mettez-le au service des autres mettez-le au service des autres là que nous voyons là c'est la voie par excellence pour faire grandir le don c'est la voie par excellence pour multiplier ces dons là si le petit enfant qui avait les 5,2 poissons gardait ça entre ses mains ça devait rester 5,2 poissons c'est parce que il a donné il a mis à la disposition de la multitude qui était là même si les 5,2 poissons n'étaient pas capables de nourrir la multitude il a mis ses 5,2 poissons là à la disposition pour la multitude et c'est Dieu maintenant qui a vu que les 5,2 poissons comme ça ne peut pas nourrir la multitude je multiplie ça et puis ça va nous nourrir c'est ce que nous devons faire le petit don en des guillemets que j'ai reçu ramène ça et met ça à la disposition le service des autres met ça à la disposition du service des autres et tu verras comment vendredi on avait vu comment on a pris plusieurs exemples on parlait de promotion voilà promotion spirituelle ou ministérielle des dons dans l'église on a vu l'exemple de Barnabas qui a commencé par vendre un champ et venu déposer l'argent au pied des apôtres à partir de là déjà il les met exhortés les apôtres ont changé son nom il s'appelait Joseph ils l'ont appelé fils d'exhortation pour l'emporager déjà lorsque l'église est née à Antioche à Jérusalem on l'a envoyé maintenant comme tu exhortais là au milieu de nous va exhorter maintenant à Antioche et il est resté là-bas avec Saul pendant une année et il est devenu apôtre comme ça donc ça a commencé vraiment de manière basique de manière simple jusqu'à vendre un champ première fidélité ensuite maintenant il exhortait et on va voir que comme tu exhortais là maintenant il y a un besoin là-bas il va exhorter pendant une année il a exercé ce don-là et ce don-là s'est affirmé et puis Dieu a vu que même voilà un instrument a rempli allez hop on va maintenant dire à Antioche il y avait des docteurs et des prophètes premier nom qui a cité Barnabas pourtant il était entre guillemets rire au début dans l'église il n'avait pas un appel reconnu comme ça on dit voilà la porte il n'avait pas ça il y a plusieurs exemples comme ça on a vu Philippe également lorsque dans acte 6 les apôtres ont dit qu'il faut choisir cette personne de qui on rend un bon témoignage pour servir au table c'est là qu'on a choisi Philippe après on voit Philippe maintenant en Samarie qui va qui manifeste les signes de puissance et tout qui baptise des personnes en Samarie au point où Simon le magicien même ne quittait plus Philippe on voit comment Dieu commence à l'utiliser après on nous parle seulement de l'évangéliste Philippe alors qu'au départ c'est quelqu'un qui servait juste au table mais la fidélité dans ce petit entre guillemets ce que nous nous aurions appelé petit Dieu était en train de le former pour autre chose donc c'est vraiment important de réaliser que ce que nous appelons petit là nous ne savons pas ce que Dieu va en faire demain mais si nous ne sommes pas fidèles dans le petit là que Dieu nous a donné que soit nous ne le connaissons pas nous ne cherchons pas à le connaître où nous le connaissons et nous le minimisons en fait il restera toujours petit c'est celui qui enterre son talent ça restera toujours petit donc la conclusion en fait c'était sur cette remarque là c'est que nous avons reçu le tout accompli de Dieu découvrons le tout accompli de Dieu qui est en nous déjà commençons à l'exercer à l'utiliser et nous allons voir la variété de dons qui habitent en nous qui sommeillent et qui sont pour l'utilité comme Pierre nous le dit là qui sont pour l'utilité nous devons le mettre au service des autres donc si je n'exerce pas un don l'église en est toujours privée l'église est privée de ce don là alors que Dieu l'a accordé Dieu a vu qu'il y avait ce besoin là Dieu l'a accordé sauf qu'il n'est pas libéré c'est pour ça le Seigneur va dire lorsque vous vous réunissez l'un a-t-il un cantile l'autre a-t-il une exhortation ce sont des grâces qu'il a déposées dans chacun et il faut qu'elles soient exprimées dans l'église je finis maintenant par Ephésiens chapitre 1 juste qui est la conclusion de de ce que nous voyons en fait bon ça on a déjà exhorté dessus c'est un rappel je crois que peut-être il y en a qui n'ont pas encore écrit Ephésiens chapitre 1 c'est une prière Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 15 et là si on lit au verset 3 c'est déjà très encourageant de lire le verset 3 il dit béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a ce n'est pas qui va qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ si nous soulignons le tout qu'est-ce que nous voulons ajouter encore si tu as tout qu'est-ce que tu peux ajouter à tout est-ce que nous voyons quand nous demandons Dieu ajoute encore comment est-ce qu'il peut mettre encore qu'il y a tout déjà est-ce que nous voyons nous demandons à Dieu Père encore lui dit tu as tout déjà toutes sortes donc Dieu n'a pas trié les bénédictions spirituelles il dit ça un peu un peu il a donné tout dans le paquet c'est ce qu'il y a dans le Saint-Esprit il a dit voilà toutes les bénédictions spirituelles en Christ bien sûr il y a certains qui vont exceller dans certains domaines ainsi de suite mais toutes sortes de bénédictions spirituelles et ce n'est pas pour certains béni soit le Dieu qui nous c'est toute l'église qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ dans ma prière je dois dire Seigneur comme je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ si déjà je commence ma prière comme ça la suite de la prière va changer Seigneur comme je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ donc je suis déjà positionné spirituellement et la suite de ma prière que nous-mêmes nous disons la suite nous allons voir que la suite ne peut pas être ce que nous demandons dans nos prières ça ne pourra pas être ça parce que ça va être incroyant par rapport au début de la prière donc si je dis comme je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ faire éclair mon intelligence pour que je comprenne ce qu'il y a dans ces bénédictions là là maintenant il va commencer à te dire en Christ tu es ceci en Christ tu es ceci en Christ tu es ceci c'est ce qui est écrit là dans la suite c'est tout ce que nous avons en Christ nous devons prier pour que Dieu nous révèle tout ce que nous sommes en Christ c'est là que nous allons réaliser vraiment le contenu de toutes sortes des bénédictions spirituelles donc laissons ce passage là mais c'est très important ça là si nous le comprenons si nous le réalisons ça va changer nos prières ensuite maintenant c'est pourquoi nous sommes au verset 15 c'est la prière sur laquelle je voudrais finir c'est Paul c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et votre amour pour tous les saints je ne cesse de rendre grâce pour vous Paul rendait grâce pour les éphésiens je fais mention de vous dans mes prières il priait pour les éphésiens qui avaient reçu le Seigneur regardons ce que Paul demandait Seigneur accorde-le encore la grâce de faire ceci non regardons lui il dit il priait pour que afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse c'est ce qu'on a dit tout à l'heure Seigneur comme j'ai déjà toutes sortes de bénédictions spirituelles donne-moi la sagesse de pouvoir les exercer de la bonne façon voilà un sujet de prière ce n'est pas accorde-moi encore mais c'est donne-moi la sagesse pour les utiliser de la bonne façon pour ta gloire pour que ça serve pour ta gloire Seigneur donne-moi de pouvoir l'utiliser sans que l'orgueil ne vienne se mettre dans mon coeur Seigneur donne-moi de pouvoir l'utiliser sans que ça ne me monte dans la tête aide-moi à l'utiliser sans que je ne sais pas voir il y a beaucoup de prières qui peuvent venir derrière donc Paul prie pour qu'ils aient un esprit de sagesse ensuite et de révélation donc en fait on voit ici que dans la prière de Paul il n'y a pas c'est pas une prière de requête encore pour les dons ils ne demandent pas à Dieu de les ajouter mais ils demandent à Dieu d'ouvrir l'intelligence pour qu'ils utilisent ça sagement quand on voit par exemple en Corinthien chapitre 14 celui de parler en langue dans l'église Paul l'a écrit non pas pour qu'ils utilisent encore le parler en langue c'est pour qu'ils utilisent ça de la bonne façon dans l'église c'est pour qu'ils utilisent ça avec sagesse il leur donne des règles pour utiliser ça avec sagesse donc ici esprit de sagesse et de révélation pourquoi ils ont besoin de révélation pour comprendre ce qu'il y a dans le tout accompli pour comprendre ce qu'ils ont déjà ils ont besoin que Dieu les révèle cela sinon ils vont faire des prières pour demander ce qu'ils ont dont un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse connaître donc il y a quelque chose à connaître il a dit toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célèbres mais il n'a pas détaillé donc on a besoin de connaître maintenant ce qu'il y a dedans et donc de rentrer totalement d'expérimenter vraiment ce qu'il y a dans cette toute sorte de bénédictions de connaître qu'il vous fasse connaître quoi verset 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur quand on illumine c'est à dire qu'on ramène la lumière c'est à dire qu'on peut être dans une salle qui est pleine je ne sais pas où bien devant une table la table est pleine de toutes sortes de mains succulents et on meule de faim dans cette salle pourquoi parce que il n'y a pas de lumière c'est éteint nous sommes dans l'obscurité et on ne sait pas ce qu'il y a sur la table donc je peux être dans le noir avec une table pleine et en train de me plaindre que je n'ai rien à manger qu'est-ce qu'il faut il faut juste qu'on allume ça la lumière vient dans la tête et donc il y avait tout ça sur la table et là je commence à me servir c'est ça que Paul dit ici c'est qu'on allume dans l'esprit des enfants de Dieu la lumière qui vient éclairer pour qu'ils voient tout ce qu'il y a derrière sur la table et qu'ils commencent à se servir ça c'est en matière d'ailleurs il va l'expliquer tout ce qu'il y a dans le tout accompli que Dieu allume que ça soit éclairé dans leur esprit afin qu'ils voient ce qu'il y a dans le tout accompli qu'ils éliminent les yeux de votre coeur afin que vous sachiez sachiez ça c'est ce qui nous manque c'est de savoir c'est d'avoir la foi que c'est vrai c'est de savoir si je ne le sais pas le Seigneur dit que mon peuple meurt faute de connaissance si je ne sais pas qu'il y a quelque chose je ne pourrais pas bénéficier pleinement de ce que j'ai si ton papa par exemple je ne sais pas être décédé et t'as laissé un compte blindé en banque avec plein d'argent dedans si tu ne le sais pas tu vas vivre comme si ce n'était pas ce n'était pas à toi alors que le banquier tous les jours quand il regarde le solde du compte il dit wow voici un milliardaire qui est ici mais toi tu es là-bas et tu ne sais pas que tu es un compte dans lequel il y a tout ça le jour où tu vas appréhender que tu es un compte comme ça qu'est-ce que tu vas faire tu vas commencer à biser déjà dans ton esprit c'est la première chose qui va se passer tu vas réaliser que tu n'es pas tu n'es pas pauvre donc déjà les enfants de Dieu souvent certains viennent devant le Seigneur pauvre pécheur que je suis pauvre de ceci pauvre comment le Seigneur dit qu'il t'a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles le Seigneur s'est appauvri pour nous enrichir et nous nous disons pauvre pécheur que je suis regardons comment le Seigneur peut avoir mal en fait quand il nous voit nous on pense que c'est un signe d'humilité devant le Seigneur mais le Seigneur lui l'aura mal que nous disions c'est comme si en fait son sacrifice n'a servi à rien du tout ça ne veut pas dire qu'on ne reconnait pas nos manquements devant le Seigneur mais on doit faire attention à ces manquements la manière dont on l'exprime devant le Seigneur on doit faire attention parce que si en l'exprimant devant le Seigneur on remet totalement en question l'oeuvre de la croix et la grandeur de l'héritage qu'il a accompli il y a un problème ça ne peut pas réjouir le coeur du Seigneur il a accompli quelque chose il a dit tiens voilà le cadeau maintenant tu as le cadeau entre les mains tu l'utilises mal lui tu viens devant le Seigneur Seigneur pardonne-moi parce que j'utilise mal montre-moi comment l'utiliser c'est différent de venir dire ah Seigneur pauvre que je suis je n'ai rien donne-moi encore c'est deux prières qui sont totalement différentes donc c'est vraiment important de le réaliser donc qu'il illumine les yeux de notre coeur afin que nous vous sachiez nous devons le savoir quelle est l'espérance et qui s'attache à notre appel appel en tant que en forme de Dieu il y a une espérance là-dedans nous devons le savoir et pour ça il faut que notre intelligence soit renouvelée que notre intelligence soit éclairée et l'esprit de Dieu est là pour éclairer cette intelligence qui s'attache à son appel quelle est la glorieuse richesse de son héritage dans le ciel non il dit au milieu des saints l'héritage est glorieuse d'ailleurs il dit quelle est la glorieuse richesse de son héritage c'est un héritage qui est glorieux dans lequel il y a de la richesse donc si je dis pauvre pécheur ça remet en question ce verset là soit je ne suis pas né de nouveau auquel cas tous ces cadeaux là ce n'est pas pour moi mais si je suis vraiment né de nouveau j'ai ces cadeaux là c'est à moi maintenant de bien les utiliser si je marche mal de demander pardon à Dieu sur ce que je ne fais pas de la bonne façon pour que Dieu m'aide à corriger afin que je puisse mieux les utiliser mais ça ne remet pas en question le contenu au point de dire au Seigneur que je suis pauvre et que je dois lui redemander ce qui est accompli là parce que la Bible nous dit dans le hébreu que Christ a été crucifié une seule fois il ne va pas être recrucifié une deuxième fois encore pour réaccomplir ce qui est accompli non il a fait une seule fois pour tout il a dit tout est accompli une seule fois donc ici il dit glorieuse richesse de son héritage de son héritage au milieu des saints ce qui ne veut pas dire que je dois me balader en étant arrogant voilà je suis le fils du grand roi comme on peut aussi voir je suis un petit dieu je n'ai plus rien à faire si tu es un petit dieu gloire au Seigneur mais on doit voir ça dans la pratique quand tu vois vivre on doit voir que tu es vraiment un petit dieu je ne sais pas si on voit la nuance entre les deux je ne dois pas être quand je réalise ça déjà un ça doit déjà amener dans ma manière de me comporter si je réalise que pour ça il y a un glorieux héritage ça veut dire que je dois avoir une certaine tenue là où je suis que je sois dans ma famille dans mon travail avec mes enfants ainsi de suite quelqu'un qui a un glorieux héritage je crois quand même que quand on voit je ne sais pas les stars de ce monde ici par exemple quand on les voit je ne sais pas par exemple une grande star je ne sais pas dans quel domaine si on l'entend s'exprimer et qu'il s'exprime mal par exemple ou il a des gros mots ça va choquer les personnes pourquoi ? parce qu'on n'attend pas que quelqu'un qui a un tel statut puisse s'exprimer de cette façon je dis même dans le monde sans regarder ce qu'il y a dans la parole on ne s'attend pas à ce que quelqu'un qui a une certaine notoriété oui notoriété comme ça dans le monde quelqu'un qui a une certaine comment dire il est connu ainsi de suite il est respecté par rapport à ce qu'il fait dans la vie qu'il puisse s'exprimer comme ça ou bien qu'il puisse poser tel type d'acte d'ailleurs on a vu ça dans la politique il y a des hommes politiques qui sont sanctionnés là parce qu'ils n'ont pas déclaré leur patrimoine ils n'ont pas fait ceci on estime que ce n'est pas normal par rapport à leur fonction leur intégrité morale n'est pas en accord avec leur fonction on va faire un procès on va écrire dessus même les gens du monde ne trouvent pas ça normal de la même manière celui qui réalise que voici le contenu de son héritage ne peut plus marcher de la même façon il ne peut plus accepter de manifester certaines choses il va courir pour que les déchets qui sont dans sa vie disparaissent pour que quand il va dire à quelqu'un est-ce que tu sais qu'il n'y a rien dans mon compte en banque de la terre mais moi j'ai une glorieuse richesse dans le ciel ainsi de suite que ça ait du poids pour la personne qui entend ça dans sa bouche parce qu'il voit quelque chose qui est manifesté devant lui qu'il n'a pas donc en fait ça doit produire quelque chose de différent au lieu de produire de l'arrogance au lieu de produire de la suffisance en nous au lieu de produire juste de se vendre qu'on a ça ça doit régler notre conduite au contraire ça doit nous régler pour que lorsque nous disons ça que ça cadre avec la manière dont nous sommes avec la manière dont nous marchons il faut que ça cadre avec ceci la grâce de Dieu a été répandue elle nous enseigne à renoncer à voilà c'est ce que tu dis renoncer à tout ébietté c'est la grâce mais la grâce ne doit pas arriver dans ta vie tu dis bon comme Dieu est grâce il pardonne les péchés je continue à vivre dans le péché au contraire comme Dieu est grâce je dois fuir le péché comme il m'a pardonné le péché je dois fuir le péché et ça ça prouve que j'ai compris la grâce de Dieu dans ma vie je ne dois plus continuer à marcher dans le péché parce que je suis devenu un enfant de Dieu et que Dieu m'a pardonné toute ma vie passée c'est parce que je réalise que cette vie passée là Christ a été crucifié pour cette vie là je ne peux plus continuer à vivre dans le péché sinon je n'ai pas compris la grâce de Dieu dans ma vie c'est vraiment important parce que souvent Dieu dit des choses mais nous on croit que c'est pour nous encourager à vivre loin de la volonté de Dieu à vivre dans la suffisance à vivre dans l'insouciance par rapport au Seigneur au contraire à chaque fois que nous réalisons les grâces de Dieu ça nous amène à plus de responsabilité en tant qu'enfant de Dieu ça nous appelle à plus de responsabilité en tant que l'image que je communique c'est justement pour ça que l'État condamne certains dirigeants politiques parce que la morale qu'il renvoie au peuple n'est pas cette image là qu'on veut du gouvernement certains même dans le gouvernement on a vu il y a plein d'exemples là quand on a découvert soit des malversations financières ou bien des comptes cachés qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils sont restés au gouvernement ben non sans qu'on ne leur demandait rien qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont démissionné seuls parce qu'il y a une incohérence entre le poste qu'ils occupent les valeurs morales qu'ils doivent véhiculer l'image voilà l'image qu'ils doivent donner qui correspond à leur fonction ce n'est pas cette image là qu'ils ont donnée et pour ça ils ont dû démissionner ça, ça doit nous enseigner en tant qu'enfant de Dieu quand Dieu dit que nous avons tout ça tout ça tout ça ça ne veut pas dire qu'on va marcher sur ces grands chevaux et puis dire que moi je suis ceci 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 une fois que je l'ai réalisé ma vie doit continuer à être réclée donc l'héritage glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints quelle est la grandeur comme si ce n'était pas suffisant il continue à décrire cet héritage là quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qu'est-ce que Dieu doit encore ajouter il a déjà fait le summum de ce qu'il pouvait faire qu'est-ce qu'il peut encore ajouter à la fin ça veut dire que la grâce que nous avons reçue nous n'utilisons même pas les 100 millionnièmes de ce que Dieu a donné et c'est une question de foi c'est pour ça que Jésus disait si vous avez la foi comme un graine de Sénévé vous serez capable de dire à la montagne là-haut de toi et j'ai pourquoi ? parce que la capacité est en toi mais il faut que tu aies la foi pour utiliser cette capacité donc ce n'est pas que je vais te donner la capacité de dire à la montagne de sauter et de se jeter elle est en toi mais il faut que tu aies la foi tout simplement pour pouvoir l'utiliser donc enfin ici quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous selon l'action souveraine de sa force il a mis en action ici de suite je vais laisser là donc voilà un peu l'encouragement que j'avais à coeur de nous donner que j'ai entendu dans deux prières qui sont venues une d'une soeur et la réponse dans la bouche de l'autre soeur donc vraiment que Dieu exhauste la prière de l'apôtre Paul pour les éphésiens là pour nous aussi Amen Amen Je peux continuer par rapport à ce qui s'est passé à la veillée je méditais beaucoup par rapport à ça et ce matin Dieu me mettait à coeur qu'on doit enseigner l'élui sur les dons et les appels qu'il peut y avoir dans l'église les dons et les appels expliquer comment quelqu'un peut y avoir un don avoir des jout comment manifester ses dons comment rentrer dans son don son appel et travailler avec Dieu parce que beaucoup ignorent dans l'église qu'ils ont un don il y a une chose que j'ai remarqué avec des années dans l'église c'est qu'il y a certains ça fait 20 ans 30 ans 40 ans 10 ans qu'ils sont dans le Seigneur mais ils viennent tous les dimanches au culte ils s'assoient ils disent le culte a été puissant il rentre chez lui il revient le dimanche prochain il s'assoit il écoute il rentre chez lui le culte a été puissant et ça dure depuis 20 ans 30 ans 40 ans pour certains c'est 2 mois d'autres c'est 5 ans c'est 1 an ce n'est pas normal d'abord la faute c'est à nous les conducteurs je ne vais pas dire que c'est les autres c'est nous les conducteurs aussi qui ne motivons pas les gens pour que les gens rentrent dans leurs appels donc mon frère Dieu nous dit qu'on doit conduire l'église tout à l'heure tu parlais je sens que tu devais encore parler mais faire le tenir c'est le moment maintenant que nous libérons tout ce que Dieu a posé en nous afin que le peuple puisse avancer et ça va nous aider nous même aussi dans l'avancement de l'oeuvre de Dieu en tout cas moi mes interventions tous ces derniers temps seront sur la peine et les dons qu'il peut y avoir dans l'église et j'avais à coeur aujourd'hui de continuer un peu ce qu'on avait commencé à la veiller ceux qui n'ont pas suivi le message je pense que le frère en a posté déjà le message sur être en Jésus je l'ai posté aussi également dans le groupe église prenez le temps d'écouter c'est une question de la sain claire mais qui nous a beaucoup aidé à rentrer sur ces sujets là et moi comme je vous l'ai dit parce que le Seigneur m'a rendu témoignage de ça que nous devons parler de ça nous devons rester pour l'instant la direction dans laquelle le Seigneur nous conduit c'est que l'église puisse être éclairée sur les dons et les appels qu'il y a dans l'église donc aujourd'hui je vais prendre un Corinthien 12 et un premier chapitre 12 que le frère a pris parce que quand on parle du don souvent on a tendance à rester dans un Corinthien 12 mais il n'y a pas qu'un Corinthien 12 qui parle des dons dans l'église et souvent quand on parle des dons souvent j'entends les gens dire qu'il y a neuf dons de l'esprit moi je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas neuf dons de l'esprit et je ne peux pas dire combien de dons de l'esprit il y a il n'y a que Dieu seul qui sait le nombre de dons de l'esprit qu'il y a quand je faisais l'école publique on nous a appris qu'il y a neuf dons de l'esprit ou bien les neuf dons de motivation et qu'il y a cinq dons ministériels mes chemins faisant avec Dieu après mes années de l'école biblique j'ai découvert après qu'il n'y avait pas que neuf dons de l'esprit qu'il y a plusieurs dons de l'esprit que l'homme ne peut pas cantonner Dieu en un chiffre Dieu est au-delà des neuf dons de motivation qu'on voit dans 1 Corinthien chapitre 12 et des cinq dons ministériels qu'on voit dans 1 Corinthien chapitre 12 pour certains ces choses ne vont rien vous dire mais si vous suivez la veillée vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça prenez le temps c'est long c'est 6 heures presque 6 heures qu'on a partagé dans ça le vendredi grâce à la question de la sœur Claire mais franchement ça nous a fait du bien pour nous même d'écouter nos frères et nous aussi d'apporter ce que Dieu a mis à nous comme le frère a dit tout à l'heure ce que Dieu a mis à nous ce n'est pas pour nous mais c'est pour l'Église et dans 1 Corinthien chapitre 12 le frère a appris tout à l'heure et il l'a appris à partir du verset et 5 mais moi je prendrai à partir du verset 3 et je vais arriver jusqu'au verset 16 et après je vais laisser la parole je vais aller dans l'Ancien Testament pour parler quelques minutes de l'appel je peux commencer déjà par rapport à l'appel il y a deux types d'appels le premier appel c'est que Dieu nous appelle à sortir du monde et après il nous appelle à le servir je dis bien qu'il y a deux types d'appels distincts le premier appel tu es là dans la vie tu fais tout ce que tu as envie de faire tu ne crains pas Dieu tu vis comme tu vis et subitement tu sens que Dieu t'appelle à quitter le monde à quitter ta vie de péché même si tu es juste dans le monde il y a des gens qui sont juste dans le monde qui ne vivent pas dans le péché mais pour autant ils ne sont pas justifiés parce que ce qui nous justifie c'est le Seigneur donc Dieu va les appeler ils vont venir à lui et après il y a un deuxième type d'appel une fois qu'on répond au premier appel il y a le deuxième appel c'est le service mais je rentrerai peut-être pas aujourd'hui je ne rentrerai pas dans les détails mais dans les jours à venir peut-être dans les versets ou dans les interventions que je ferai je rentrerai dans ces détails-là pour que nous comprenions ce pour quoi Dieu nous a appelés moi je rends grâce à Dieu que Dieu a commencé quelque chose et là je vois la manière dont Dieu fait les choses croyez-moi nous sommes en train d'aller vraiment dans le droit chemin ce que Dieu attend de chacun d'entre nous donc lorsque nous sommes que ce soit dans nos à la maison partout où nous sommes maintenant serons attentifs s'il vous plaît même dans le travail Dieu va commencer à nous parler par rapport à ce qu'il attend de nous ce qu'on doit faire je rends grâce à Dieu pour la sortie que les soeurs ont fait hier avec les enfants c'est aussi un appel de Dieu nous avons tendance à croire que l'appel de Dieu c'est ce que peut-être le frère Alain le frère Georges le frère d'Hachelle ou moi ce que nous faisons souvent ce n'est que ça que l'appel de Dieu vous vous trompez l'appel de Dieu comme je l'ai dit tout à l'heure a plusieurs sens et ce que les frères ont fait hier c'est aussi un appel de Dieu prendre les enfants les amener dehors passer du temps avec eux afin que les enfants soient heureux wow parce que quand je t'ai petit moi je n'ai pas vécu ce que les enfants ils ont vécu il y a de voir quelqu'un qui n'est pas un membre de ma famille qui vient nous prendre vous amener se promener je n'ai jamais vécu ça il n'y a que dans l'église qu'on peut vivre des choses comme ça je rentrais dans plus de détails pour parler des appels parce qu'il y a plein de choses que Dieu a mis en nous que nous devons faire mais que nous ne faisons pas je peux parler déjà de la libéralité c'est aussi un appel de Dieu moi j'ai un frère qui vit en Allemagne qui tous les mois m'envoie de l'argent des fois quand il m'envoie il me dit le Seigneur m'a mis à coeur peut-être que je sais que tu évangélises souvent achète des bibles des fois il me dit non là je t'ai envoyé fais ce que tu as fait avec il y en a une autre la soeur Francile tous les mois elle m'envoie de l'argent il y a le frère Pierre-Yves celui que vous avez vu dans le fauteuil d'ailleurs je suis parti chez lui parce qu'il voulait me donner de l'argent et il m'a dit je suis prêt maintenant à parler en langue et c'est là où on a commencé vous avez vu la vidéo que vous avez vue quand je suis parti c'était pour récupérer de l'argent parce que quand on était à Nice il m'a appelé il m'a dit Dieu m'a mis à coeur mon temps que je dois te donner pour le vous pour comment tu le dépenseras Dieu te dira et c'est pendant que je suis parti qu'on parlait et j'ai le senti déjà il avait reçu le Saint-Explique comme le frère disait mais il avait un blocage il disait que le mot qu'il disait il ne comprenait pas donc il ne voulait pas continuer à parler en langue vous allez voir quand même lui-même quand je lui dis de donner des témoignages il dit encore qu'il est comme ça donc bref je ferme cette petite parenthèse pour dire que l'appel de Dieu ce n'est pas forcément le fait d'apporter l'exhortation ou l'enseignement même le fait de prier comme le frère Alain a dit de prier pour les gens c'est aussi une forme d'appel de Dieu d'accueillir les gens bien arrivés tu es bien disposé la soeur arrive tu commences bienvenue ma soeur comment tu as passé ta semaine que le Seigneur te bénisse tu disposes le coeur de la soeur à être dans l'apaisement pour recevoir un message c'est aussi un appel de Dieu bon bref lisons 1 Corinthiens chapitre 12 Romain plutôt chapitre 12 excusez-moi Romain chapitre 12 à partir du verset 3 le frère a bien précisé tout à l'heure qu'il ne faut pas que parce qu'on sait qu'on a reçu un appel parce qu'on a reçu quelque chose de Dieu de maintenant prendre la place de Dieu et commencer à narguer les gens l'appel que j'ai reçu c'est pas pour venir ici pour dire que moi je suis le plus grand je sais tout je connais tout ce n'est pas ça si c'est ça votre pensée vous n'allez pas vous n'allez pas prospérer dans le Seigneur parce que le Seigneur résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles comme je disais dans la veillée qu'il ne faut pas non plus qu'on soit trop aussi humble il y a des gens ils sont tellement humbles que quand il faut parler ils ne parlent pas non des fois il y a des gens à qui on lui a dit maintenant c'est bon arrête pour nous qui sommes parents nous le savons tu dis à ton fils arrête il continue arrête il continue un moment donné je dis arrête ça a un sens donc ne sois pas trop humble aussi pour dire moi je ne suis rien je n'ai rien tu es quelque chose pas toi toutefois mais Dieu en toi mais les paroles vont venir vous allez comprendre et avant de venir ici c'est ça le verset que j'ai noté à partager dessus mais pendant que le frère Alain parlait je vous le montre je l'ai noté parce que moi avant d'aller au culte j'aime toujours que Dieu me parle et ce sont les versets que j'ai noté mais pendant que le frère Alain parlait c'est là où j'ai reçu que non c'est que je te disais là le moment est bon commencez maintenant à rentrer dans ça Amen 1 Corinthiens chapitre Romain chapitre 12 le verset 3 il dit par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de révertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun le frère Alain a dit tout à l'heure que personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu je suis en train de vous parler nous qui avons reçu premièrement l'appel de quitter le monde mais ce n'est pas tout on a quitté le monde mais il y a un deuxième appel que nous avons reçu qui nous a été transmis par la foi et que nous devons commencer à exercer mais nous ne devons pas avoir une autre opinion de nous-mêmes parce que nous disons jambe guéris-toi et la jambe est guérie maintenant tu deviens le guérisseur du coin cabinet de guérison spirituelle consultation 20 euros ce n'est pas ça que Dieu veut que nous fassions qui est celui qui a des oreilles pour entendre entendre verset 4 car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres au fait que le don que nous avons reçu ce n'est pas pour nous mais au fait c'est pour tout le corps parce que là quand nous sommes ici c'est tout le corps qui est réuni mais ce n'est pas tout le corps en Christ parce que le corps en Christ est en France en Belgique au Cameroun au Togo au Ghana le corps du Christ est nombreux est tellement nombreux dans le monde entier que Dieu permet que dans chaque pays dans chaque ville qu'il y ait des églises qui se réunissent mais nous ne devons pas voir que là où nous sommes c'est bien que là où nous sommes c'est là où nous commençons mais nous devons avoir une vision large parce que lorsque le Seigneur a appelé les disciples il leur a dit quoi que vous serez mes témoins ici en Judée en Samarie et sur toutes les extrémités de la terre et croyez-moi ce que Dieu m'a dit c'est que le monde entier va attendre parler de nous je ne dis pas de moi mais de nous déjà le monde entier attend parler de nous moi souvent je vois des gens qui m'écrivent des Etats-Unis du Maroc de l'Algérie des gens que je n'ai jamais vus mais qui entendent ils disent oh mes frères vous ne pouvez pas savoir quand j'écoute vos enseignements vos partages je me dis qu'est-ce que la chance que vous avez si je pouvais être avec vous mais nous on ne mesure pas cela je vous assure les gens quand ils vont quand on publie ces partages j'ai une famille aux Etats-Unis ça me fait mal quand je lis leur livre quand je lis leur courrier qu'ils m'envoient à chaque fois quand on est revenu de Nice j'avais partagé encore ils m'ont écrit ça m'a fait mal au coeur qu'il y a des gens qui ont cette faim et soif là mais nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons nous avons des dons et des grâces ici Dieu a mis au milieu de nous des serviteurs des servantes des gens qui veulent le servir et Dieu nous appelle nous aussi à servir et on est là on doute est-ce que j'y vais ou j'y vais pas je suis ou je suis pas comment non il faut suivre même si tu fais des erreurs Dieu va t'apprendre à corriger je n'ai pas commencé à servir Dieu sans faire des erreurs et je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je ne fais pas d'erreurs mais toujours est-il que Dieu me montre toujours qu'en ça tu as fait mal en ça tu as fait mal désormais ne faites plus ceci fais comme ça et je le suis par un pas donc on voit que ici il dit que ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres déjà est-ce que quand tu es venu aujourd'hui est-ce que tu as salué ton frère ou ta soeur si tu ne l'as pas fait non quand on arrive au travail pour nous qui travaillons tu ne peux pas arriver au travail tu rentres dans ton bureau tu t'assoies sans te dire bonjour à tes collègues tu t'assoies tu commences au travail en tout cas moi je n'ai jamais vu ça c'est la même chose dans l'église quand on arrive déjà tu vois ton frère tu dois le saluer d'une salutation sincère par une salutation tu as vu le frère peut-être qu'il t'a dit quelque chose hier tu n'as pas apprécié mais tu viens non ça ce n'est pas la sincérité c'est une salutation sincère tu dis mon frère bonjour chalons moi j'aime bien dire chalons parce que chalons veut dire que la paix soit avec toi donc c'est ce que c'est Jésus nous dit viens je vous laisse ma paix donc j'aime bien saluer ainsi donc d'abord tu salues c'est pour ça que l'apôtre il finit toujours ses lettres saluez-vous d'un saint baiser c'est l'apôtre Paul qui dit ça toujours dans ses lettres donc si vous ne vous êtes pas salués pendant que vous écoutez vous pouvez vous lever saluer les uns les autres soyez libre levez-vous saluer les uns les autres d'un amour sincère pendant que vous écoutez la parole moi je continue mon travail je suis dans mon poste soyez bénis mais c'est si puisque nous avons allez-y allez-y saluez-vous même moi il y a des gens que je n'irai pas saluer donc on se salue c'est l'église de Dieu ça fait longtemps soyez bénis soyez bénis c'est l'effet de message c'est l'église 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 ma soeur s'est béni que Dieu t'est béni c'est l'église elle a un témoignage on va t'amener jusqu'à ce que le témoignage tu as compris on doit l'église c'est que Dieu a mis on doit l'église on doit l'église c'est 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 l'église Donc, à la suite des salutations, que le Seigneur nous bénisse Au verset 6 de Romain 12, on nous dit Puisque nous avons des dons différents Puisque nous avons des dons différents Nous avons tous des dons différents Selon la grâce qui nous a été accordée Que celui qui a le don de prophétie L'exerce en proportion de la foi Que celui qui est appelé au ministère Donc, nous voyons ici que Déjà avec le verset 6, le verset 7 et le verset 8 Bon, je vais les lire et puis je vais faire un petit commentaire Puisque nous avons des dons différents Donc, on voit déjà que On ne peut pas être tous pareils dans la maison de Dieu Même en étant même dans la même grâce C'est-à-dire être tous les deux des pasteurs Le pasteur Roger ne parlera pas comme le pasteur Philippe Pourtant, ils sont tous les deux dans le même appel On l'a vu avec l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre Parce que Paul lui-même dit que l'apôtre Paul dit des choses difficiles Qu'il faut comprendre Ça veut dire que l'apôtre Paul et Pierre n'étaient pas pareils Pourtant, ils sont tous les deux apôtres Ils sont tous les deux utilisés par le Seigneur Mais ils n'ont pas la même manière de parler Et ils n'ont pas la même manière d'enseigner Leur enseignement Quand tu écoutes l'apôtre Paul Comme Paul-Pierre va me dire Qu'il y a des points difficiles à comprendre Malgré que l'apôtre Pierre est un apôtre Il a lui-même Il trouve que Quand Paul parle, c'est tellement difficile à comprendre son langage Wow C'est un apôtre qui le connaît ça D'un autre apôtre Donc, on voit qu'il y a des grâces différentes Mais c'est le même Seigneur Et on continue verset 7 Il dit que celui qui est appelé au ministère S'attache à son ministère Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement Et que celui qui exhorte à l'exhortation Même l'exhortation, c'est un don Donc, on voit que celui qui exhorte Ne doit pas exhorter Ne serait-ce qu'une fois dans le mois Ou une fois dans l'année Et puis oublie après qu'il doit exhorter Continue à exhorter tous les jours Et Dieu va faire que ce don d'exhortation qui est en toi Va grandir Et tu pourras manifester après d'autres dons Que celui qui préside le fasse avec zèle Présider veut dire quoi ? Conduire peut-être une réunion Conduire peut-être les enfants Gérer les enfants Tu préside Là, nous sommes ici Mais il y a la sœur Solange Et la sœur Nadine qui sont avec les enfants C'est aussi un travail dans la maison de Dieu C'est aussi un appel dans la maison de Dieu Mais nous, nous voyons toujours Au fait, l'appel Ce que l'ennemi fait aujourd'hui C'est l'appel de... Au fait, ils veulent attirer les gens Vers que le ministère de la parole Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire Dans l'église Qui sont importantes Imaginez que pendant que je parle Si le frère Alain aussi doit parler Le frère, tout le monde doit parler Est-ce que cela a un sens ? Mais pendant que nous sommes ici Et que les sœurs s'occupent des enfants là-bas Regardez comment on est là On est libre La parole de Dieu est fluide On n'est pas préoccupé par quelque chose Donc imaginez si tout le monde Utilise son talent Que Dieu l'a donné Et ce talent là Ce n'est pas uniquement dans l'assemblée Qu'on doit l'utiliser Même à la maison Même dans notre travail Comme le frère a dit Parce que tous les jours Tu dois penser que Dès que tu sors de ta maison Tu es en mission pour les seigneurs Au fait En tout cas, moi je vis comme ça maintenant Dès que je sors de la maison Même dans le travail Je fais tellement attention Pour dire que même ici Peut-être Parce qu'on fait beaucoup de choses Surtout nous qui Avons des chaînes YouTube Où les gens nous voient Imagine que je suis au travail Je viens de travailler Je suis là sur mon téléphone En train de regarder Je ne sais pas quoi Je ne travaille pas Je fais ce que je veux Et les gens vont dire Mais lui il dit qu'il prie Dieu Il fait ça Donc le témoignage Est important Amen Au verset 8 On disait que celui qui exote Exote Et vers la fin On dit Que celui qui pratique la miséricorde Le fasse avec joie Même la miséricorde Que nous devons pratiquer Nous tous Est un don Il y a des gens Qui ont une facilité A pratiquer la miséricorde Que les autres ne peuvent pas Vous allez voir Que celui qui a le don De miséricorde Il explique tout Parce qu'il a ce don là Lui il explique tout Il va dire Non c'est pas Alors que c'est que La personne a fait tout A ça A fait mal Tu veux parler Celui qui a le don De miséricorde Il dit mon frère Laisse tomber C'est rien Parce que lui il a ce don là Que toi tu n'as pas Et à ce moment là Il faut l'écouter Parce qu'il est là Pour que toi Tu ne puisses pas t'enflammer Pour que toi Tu ne puisses pas pêcher Comme le Seigneur Mais si tu ne l'écoutes pas Tu vas faire quoi ? Tu vas pêcher C'est pour cela Que je nous dis Que chaque don Dans l'église Est important Mais Ne méprisez pas Le don Et les talents Que Dieu a mis en vous Ne croyez pas Que c'est que le ministère Le frère Alain Qui nous donnait Un témoignage Dans la veillée Parlant d'un homme de Dieu Qui est parti en mission Pour servir le Seigneur Dans une autre ville Avant de partir Déjà Il avait reçu Dans son cœur Qu'il devait partir Dans cette ville Pour prêcher l'évangile Mais il n'avait pas les moyens Après il y a quelqu'un d'autre Qui a dit Bon moi j'ai les moyens Je te donne les moyens Pour aller Après il y avait quelqu'un d'autre Qui priait pour lui Pour que lorsqu'il va aller Dans la mission Que la mission puisse bien se passer Et il est parti à la mission Il a tout fait Il est rentré chez lui Et en dormant Il a eu une vision Le Seigneur lui montre Une couronne avec 50 100 étoiles Non 50 50 étoiles Voilà 50 étoiles Alors que lui Quand il est parti dans la vie Il a pu sauver Sans armes au Seigneur Mais il se pose la question Mais comment j'ai pu sauver Sans personne Et que je reçois Une couronne Avec 50 étoiles Il se dit Mais Seigneur Tu t'es dû Tu as peut-être trompé Et pendant qu'il était En train de cogiter Dans sa tête Le Seigneur lui montre Que la personne Qui a permis Qu'il puisse aller A la mission Lui il a fait sa tête Une couronne Avec 20 étoiles Et celui qui priait Pour lui Avec une couronne Suite à ta tête Il avait aussi 30 étoiles Donc ils ont gagné 50 Ils ont gagné 100 personnes Mais Dieu a départi A chacun La récompense Donc En tout cas Moi ça m'a parlé Ça m'a parlé Quand j'ai écouté Ces témoignages là Et je sais que Lorsqu'on sert Dieu On gagne toujours Quelque chose Bon on ne sert pas Pour gagner quelque chose Mais quand on sert Dieu Sincèrement Dieu en retour Nous donne toujours Quelque chose Il nous bénit Par rapport à nos services Continuons Au verset 9 Il dit Que l'amour Soit sans Hypocrisie Dans l'église Il y a d'autres Encore qui sont Dans l'hypocrisie Comme moi autrefois Je vous l'ai dit Quand on était à Nice Mais je ne veux plus Être comme ça Je veux être vrai En tout cas C'est une décision Que j'ai prise J'espère que Nous tous Nous prendons cette décision On nous dit Ayez le mal En horreur Attachez-vous Fort Regardez le mot Que la Bible emploie Attachez-vous Fortement Au bien Attachons-nous Fortement A ce qui est Bien Ce qui est mal Ayons-le en horreur Ce qui est mal Ce n'est pas A moi de vous dire Maintenant Ce qui est mal Vous avez tous Le Saint-Esprit Quand vous faites mal Dieu vous dit Ça Tu n'as pas bien fait Donc Attachons-nous Fortement Ce n'est pas Attachons-nous La Bible précise Fortement Je ne sais pas Comment Mon frère Est-ce que tu peux Lire ta version Ce passage Là Là c'est Ardemment Attachons-nous Ardemment A ce qui est Comment Bien Par l'amour Par l'amour Fraternel Soyez Plein D'affection Les uns Ou les autres Par honneur Uisez Des prévenances Réciproques Nous sommes Nous sommes Dans un passage Qui parle De ce qu'on doit Faire dans l'église Dans ma Bible Il a écrit Les relations Du chrétien C'est le titre Les relations Du chrétien Avec les autres membres De la famille De Dieu Là c'est la famille De Dieu Qui est réunie Et dans cette famille Il y a chaque membre Et le comportement Que je dois avoir Envers mon frère C'est ça Ce qui est écrit ici On dit Pas amour Fraternel L'amour Qui est au milieu De nous Ce n'est pas Un amour Charnel Parce qu'il y a Plusieurs types D'amour Dans le monde Mais dans l'église On a l'amour Agapé Ou bien l'amour Agapao Selon le grec Et cet amour Là est un amour Qui doit être Fraternel Sincère Sans hypocrisie Sans arrière-pensée Mais un amour Qui doit être Sincère Qui supporte Qui pardonne tout Selon le Corinthien Chapitre 13 Je ne vais pas vous détailler Vous le connaissez déjà Mais c'est à cet amour Que nous devons avoir Le frère Là du tout à l'heure Que ce que je n'aimerais Pas qu'on me fasse Je ne dois pas le faire À mon prochain Si moi-même Il a donné même Une illustration Il dit Si toi-même Quand on te fait quelque chose Tu te passes la pommade Ben passe aussi la pommade À ta Sœur Ou à ton frère C'est pour ça qu'on nous dit On nous dit Par amour fraternel Soyez plein d'affection Père Ce n'est pas Soyez à moitié Affection Ou bien à demi Affection A trois quarts Affection Père C'est-à-dire Totalement Soyez A haïer de l'affection Les uns pour les autres Ne diminuez pas Cette affection-là Et il dit Huisez des provenances Réciproques C'est-à-dire Ce que tu n'aimerais pas Comme le frère a dit tout à l'heure Qu'on te fasse Ne le fais pas À ton prochain Et là On va rentrer maintenant Dans la chose sur laquelle En tout cas Je pense que d'ici Jusqu'à la fin de l'année Moi tous mes attentions Iront dans ce sens-là Je ne pense pas Que je vais bouger sur ça Je parlerai que de l'appel C'est que c'est que l'église Je parlerai de ça Mais jusqu'à la fin de l'année Je me vais appeler à ça N'attendez pas de moi Comme si vous me dites Oui je parlais en l'année C'est bien On a parlé déjà C'est bon Là on va rentrer dans le détail Je parle en langue Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant Je dois servir C'est pas de parler en langue Simplement je suis chez moi C'est bien Il est bien que tu parles en langue Tu t'édifies Mais tu t'édifies pour quelque chose Tu t'édifies pas pour toi seul Mais tu t'édifies pour Accomplir quelque chose Dans la maison Je ne veux plus qu'il y ait De la paresse au milieu de nous Regardez verset 11 Ayez du zèle Et non de la paresse Le monde dans lequel J'ai vu beaucoup de la paresse C'est dans l'église Vous serez étonné Mais c'est vrai L'endroit où j'ai vu Beaucoup de la paresse C'est dans l'église Où on laisse la même personne Faire la même chose C'est vrai que peut-être Cette personne là Il a l'habilité pour le faire Il est appelé pour le faire Mais toi qui es là Tu peux l'aider à bien le faire Afin que la personne N'ait pas un foi Lorsque nous étions à la veille Je parlais de Moïse Avec Jésus et Caleb Moïse lorsque le peuple Allait au combat Si vous vous souvenez bien De cette histoire Et que Moïse était sur la montagne Et levait la main vers le ciel C'était lui qui devait faire ça Jésus et Caleb n'étaient pas concernés Mais voyant Moïse sur la montagne Et à un moment donné Moïse était fatigué Ses bras baissés Personne n'a dit à Jésus et à Caleb Allez-y Deux hommes se sont levés L'un tenait la main droite L'autre la main gauche Et il maintenait la main de Moïse en l'air Et chaque fois que Moïse avait les mains vers le ciel Je vous allais Je dis je vous allais Les israéliens gagnent la bataille Mais une fois que la main de Moïse va S'affaiblir Et commencer à se baisser Israël perdait la bataille Donc eux-mêmes Ils ont compris leur rôle Qu'ils doivent jouer Ils ont compris qu'ils doivent aider Moïse Pour que Moïse puisse accomplir La tâche Qui était le sien Je pense qu'il y a aussi des gens Qui doivent aider les frères aussi Ici De diverses manières J'ai dû donner tout à l'heure des exemples Aider ce n'est pas forcément Apporter les altations Aider Franchement c'est pour ça que je vous dis Soyez ouvert d'esprit Même quand vous allez quitter d'ici Le Seigneur va vous parler Moi je me rappelle Le jour où j'ai appris l'enseignement sur la pelle A l'époque j'étais déjà dans l'église Et après quand j'étais à l'école publique On m'a enseigné sur la pelle Déjà moi-même j'ai aimé servir Dieu Mais quand j'ai reçu l'enseignement sur la pelle Depuis ce jour j'ai décidé de servir Dieu dans tout Même des fois je vais au supermarché Je vois une grande personne Que je vois qu'il a du mal à traverser Ou bien à faire des choses Je pose mes courses J'aide d'abord cette personne Avant de faire mes courses Pourtant ce n'est pas un chrétien Mais qu'est-ce qui me fait faire ça ? L'appel Au fait le mot appel me dit Répondre à un besoin à un endroit C'est ça le mot appel Si nous ne remouselons pas notre intelligence Pour savoir que quand on dit appel C'est vrai que nous aurons des dons, des talents Mais le mot appel veut dire que Au fait c'est quelqu'un qui t'appelle Au fait à l'aider à quelque chose Donc le mot appel veut dire D'autres que je vois un besoin quelque part Je vais répondre à ce besoin Si j'ai la capacité Il y a des choses dans lesquelles on n'a pas la capacité Mais il y a des choses dans lesquelles on est la capacité Donc si je suis capable d'aider quelqu'un Pour faire quelque chose et je ne le fais pas Nous pensons que le péché souvent c'est Mentir, voler, ceci Mais si tu dois aider quelqu'un pour quelque chose Et si tu ne le fais pas Vous savez que c'est aussi un péché La Bible dit que celui qui sait ce qu'il doit faire Et qui ne le fait pas Pêche Tu sais ce que tu dois faire Mais tu ne le fais pas Tu vois qu'il y a un besoin Mais tu attends forcément qu'un frère te dit Ou la soeur te dit Va faire Tant que tu ne veux pas Non Lorsqu'il y a un besoin Qu'on me le dise ou qu'on ne me le dise pas Je me lève de moi-même Et je vais aider les gens Parce que je vais servir le Seigneur C'est pour ça qu'on nous dit ici Ayez du zèle Non pas un zèle excessif Non pas un zèle amer Parce que Jacques nous dit là dans Jacques chapitre 3 Qu'il y en a qui ont un zèle de dispute Quand ils sont là Tout ce qu'ils vont faire C'est pour chercher à provoquer les gens Ce n'est pas de ce zèle là que je parle Mais je parle d'un zèle qui est conciliant Un zèle qui est pacifique Un zèle qui est rempli de l'esprit Qui nous pousse à nous aider Les uns et les autres Moi je me rappelle Quand j'ai connu le frère Alain C'était en 2013 Beaucoup d'entre vous ici Vous n'étiez pas là Les seuls que je peux dire Qui étaient là à l'époque Il y avait le frère Mikanor Il y avait la soeur Bénadette Qui est venue après Bon les épouses sont là Après il y a le frère Georges Tous les autres qui sont là aujourd'hui Vous êtes des nouvelles personnes pour moi Mais depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui Je suis encore toujours en contact avec mon frère On était connu On s'était connu à l'époque de Jésus Christ TV Parce que le frère Alain venait aussi Intervenir sur la chaîne Jésus Christ TV Je venais aussi J'intervenais sur la chaîne Jésus Christ TV Et le frère Georges a dit Mais tu es en France Le frère Alain aussi est en France J'ai pris l'adresse de mon frère Je ne sais pas si la soeur Ilida se souvient Avec mon épouse On était parti chez eux On a passé une bonne soirée On a mangé ensemble On a prié Je n'ai pas attendu que Dieu me dise Tu vas voir ton frère avant d'y aller Ah il y a un frère J'y vais y aller C'est comme ça qu'on s'était connu Et jusqu'aujourd'hui On est toujours ensemble C'est vrai on a eu des moments de troubles Comme dans toutes relations Mais ce qui nous unit Est plus fort que ce qui doit nous désunir Ce qui nous unit c'est le Seigneur Le frère Alain a dit quelque chose tout à l'heure Et Dieu m'avait donné un verset Dans Matthieu chapitre 18 au verset 20 On dit que là où deux ou trois sont réunis à mon nom Je suis au milieu d'eux Avant même que nous quittions la maison pour arriver ici Dieu était déjà là Parce qu'il savait que les 16 enfants Vont venir se réunir ici aujourd'hui C'est pas parce que Quand on est arrivé que Dieu a dit Bon est-ce que tout le monde est là Maintenant je vais descendre Non ça c'est dans le monde On attend que la soirée s'est remplie Après le maître il descend Non dans l'église Depuis déjà hier Dieu a envoyé déjà les anges qui doivent être là Tout est déjà prêt pour nous Pourquoi Dieu fait ça ? Parce que Dieu veut nous donner son amour Donc nous aussi nous devons avoir ce zèle là Comme on dit Ayez du zèle, un nom de la paresse Soyez fervent d'esprit Servez le Seigneur Soyez fervent d'esprit Soyez ouvert d'esprit Soyez dynamique Soyez audacieux dans l'esprit Et servez le Seigneur Moi j'aime Pierre Pierre c'est quelqu'un d'audacieux C'est pour ça que Dieu l'a beaucoup utilisé Paul aussi était quelqu'un d'audacieux Regardez Pierre Lorsque Jésus était dans la barque Et que Pierre a vu Jésus venir Au premier Au préalable il a pensé que c'était un fantôme Mais après quand il a su que c'est Jésus Il a dit Seigneur Alors que je viens Et le Seigneur a dit viens maintenant Maintenant Pierre commence à marcher sur l'eau Et là c'est là où il a commencé à dire Moi Pierre je m'as sur l'eau Moi Pierre je m'as sur l'eau Et là la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer Parce que quand Dieu lui a dit Il est parti Jésus c'est Dieu Et il est parti Mais en voyant que t'es Moi aussi je fais comme Jésus Je m'as sur l'eau C'est là qu'il a commencé à se poser des questions Est-ce que je suis encore normal ? Moi un homme normal Né d'une femme Je m'as sur la mer Waouh Non ce n'est pas possible Et là il a commencé à s'enfoncer Et le Seigneur a fait quoi ? Il ne l'a pas laissé s'enfoncer Il est venu l'aider Je veux dire à quelqu'un Ici aujourd'hui Que peu importe ce que tu vas faire Même si tu fais mal Dieu t'étendra la main Pour que tu fasses bien Dieu t'étendra la main Pour te redresser Vous ne pouvez pas savoir Combien Dieu m'a redressé Même dans mon foyer Dieu m'a redressé Parce que je ne savais pas Comment même parler à ma femme Mais avec Dieu je l'ai appris J'ai beaucoup de témoignages Mais Dieu nous donnera le temps Je vous dis Dieu ne peut jamais laisser Un de ses enfants Ne pas le servir de la bonne manière Comme le frère Allé a dit tout à l'heure Tu ne peux pas demander à Dieu Moi je veux te servir Mais Dieu va me donner un esprit Qui ne va pas contribuer Au progrès A l'avancement de son royaume En tout cas ce n'est pas le Dieu Que moi je connais Le Dieu que je connais Si tu ouvres ton coeur Et tu es sincère Tu lui demandes Seigneur aide-moi à te servir Il t'aidera à le servir Peut-être pas de la manière Dont toi tu veux C'est généralement Nous avons une image Une image de nous J'avais un frère Lorsque nous étions à l'école biblique Il était tellement Vantard ce frère Moi je me vois Quand on fait des conférences Les gens vont tomber Passer par là Quand je le voyais Moi je m'inquiétais Je me dis A chaque fois que lui Il parlait Toujours des grands choses C'est bien Mais quand je vois Là où c'est qu'il fait aujourd'hui Et c'est là où j'ai compris Qu'il faut faire attention Même aux désirs Qu'on peut avoir C'est bien d'avoir des désirs Mais mesurons aussi nos désirs Sinon l'ennemi Satan il est malin Il peut nous envoyer Il peut nous mettre Sur les mauvais chemins Donc contrôlons aussi Nos émotions Et nos sentiments Raménons-les vers la parole Selon Philippien 4.8 Philippien 4.8 Il dit que tout ce qui est vrai Tout ce qui est pur Tout ce qui est juste Tout ce qui est aimable Tout ce qui est honorable Tout ce qui est digne de l'ouange Soit l'objet de nos pensées Mes frères C'est ce que je pratique Je ne peux pas dire Que je suis bon 100% Mais moi même Des fois j'ai certains sentiments Et je dis Non Seigneur C'est ça là Je vais le ramener Voir Philippien 4.8 Ce n'est pas droit Devant toi Ça, ça ne peut pas mériter l'ouange Ça, ça n'est pas digne D'un enfant de Dieu C'est ainsi que je travaille Pour ne pas Comme l'apôtre Paul dit Je ne peux pas prêcher aux autres Et moi même Être désapprouvé après Donc on voit ici Qu'on nous dit Que ayez du zèle Et non de la paresse Servez le Seigneur Soyez fervents D'esprit Réjouissez-vous En espérance Soyez patients Dans l'affliction Persévérez dans La prière Nous devons aussi persévérer Dans La prière Et on nous dit Pourvoyer aux besoins Des saints Vous avez vu tout à l'heure J'ai dit que Servir Dieu Ce n'est pas que le ministère De la parole Même pourvoyer aux besoins Des saints Si tu vois qu'il y a Un frère Une soeur Qui est dans le besoin Il faut pouvoir Il faut pouvoir A ses besoins Moi il y a des frères Même que j'ai Que je ne connais pas Je vous dis la vérité Des fois même Une fois Je connais un frère Qui vit en Côte d'Ivoire Que je n'ai jamais vu Mais j'ai souvent parlé avec lui Et le frère m'a parlé De son problème Qu'il devait prendre un appartement Il avait besoin De presque 1000 euros Mais frère J'ai pris ma caméra J'ai fait une vidéo J'ai dit à demander A toute l'église Que j'ai l'intention D'aider tel frère Dont je publie souvent Ses enseignements Ceux qui veulent l'aider Aider Croyez-moi Il y a des gens Qui ont oublié A ça Ça m'a touché Il y a des gens De partout Qui m'ont J'ai donné même Le numéro du frère Directement A ceux qui m'appelaient Dis non Au lieu de passer par moi Allez directement vers lui C'est lui qui a besoin Donc Le service dans la maison de Dieu Ce n'est pas que la parole Le ministère de la parole Des cinq dons Il y a beaucoup d'autres choses Que nous pouvons faire Peut-être Dieu veut que tu aides les gens Peut-être Dieu veut que tu Aides dans les hôpitaux Prier pour les gens Ça c'est que je dis là Moi je le faisais avec mon épouse J'avais même ma tante Qui deux fois Quand les gens étaient malades Elle venait me voir Et avec mon épouse On partait ensemble On allait prier pour les gens Pourtant les gens Qui ne sont pas chrétiens Mais c'est parce que je veux servir Une fois je me rappelle On était parti prier Pour une dame qui avait Le cancer Elle est restée un peu Deux trois mois après Elle était décédée Mais son mari nous a tellement Remercié Que vous ne pouvez pas savoir Quand vous êtes venu prier Je pense que votre prier A fait quelque chose Parce que mon épouse Elle restait encore longtemps Elle a fait la paix Avec ses enfants Malgré que moi j'étais mal Que la dame est décédée après Mais ça a encouragé la famille Quelque part c'est aussi un service Donc comprenons que le service de Dieu A plusieurs as Ne restons pas simplement Sur le ministère de la parole Ou bien sur les ministères Qui sont visibles Et ce que j'ai fait là Si je ne l'ai pas dit là Vous ne le saurez pas Des fois je vais faire des courses Je réponds des gens Un jour je l'avais dit une fois J'étais parti au KFC Pour aller acheter du poulet Je vois des gens devant le KFC Qui me demandent Ah nous avons faim Bon j'ai pris mon saut J'ai pris un saut aussi Que je suis venu à donner A ces gens là Qui étaient devant le KFC Qui m'ont demandé à manger Mais c'est aussi Servir Dieu Servir Dieu Ce n'est pas simplement Le ministère de la parole Comme le frère a dit Ouvrons demandons à Dieu Que Dieu ouvre notre esprit Que Dieu nous donne L'intelligence et la sagesse De comprendre Quelle est Au fait les heures Qui sont attachés A l'appel Qui nous a donné Parce que pour moi Il n'y a personne ici Qui n'a pas un appel Tout le monde ici A un appel Il y a certains Nous aurons l'occasion De te dire Parce que des fois Dieu nous permet A nous qui sommes Des Qui ont le ministère De déceler Du toit Je vois que Moi ça m'a déjà arrivé De dire à telle personne Que tu es appelé à ça Tu es appelé à ça Tu es appelé à ça Ça m'est arrivé Il y a certaines personnes Ça se voit tout de suite Il y a deux C'est avec le temps Qu'on peut vraiment Le déceler Il y a certains On voit certaines choses Mais on n'est pas sûr Mais après un chemin faisant Dieu nous le montre Je donne le cas Par exemple Du frère Gresh Dès l'église de moi Moi je n'avais rien reçu Par rapport à ce frère là Pourtant j'allais au moi Et quand je vais au moi Je priais toujours Avec l'église du moi Mais quand on était à Nice C'est là que Dieu dit Dieu me dit Dieu dit que Dieu l'a appelé à le servir Donc vous voyez Il y a des choses Peut-être sous le coup On ne peut pas le dire Mais si tu es fidèle Dans la maison de Dieu Tu es fidèle dans la plus de choses Dieu reviendra Après ce que tu dois savoir Pour être efficace Peut-être dans les choses Que tu fais déjà Ou des choses Dans lesquelles tu as L'intention de faire Mais Dieu révélera Peut-être à toi-même Ou par un frère Ou par une soeur Que tu dois faire ci Tu dois faire ça Mais seront ouverts N'attendons pas simplement Que ce soit le conducteur Qui va nous parler Même ta soeur Ici peut te parler Mais ce n'est pas elle qui parle C'est Dieu qui permet Qu'elle te parle comme ça Pour que tu puisses Comprendre quelque chose On nous dit au verset 14 Bénissez ceux qui vous persécutent Bénissez Ne maudissez pas Réjouissez-vous Avec ceux qui se réjouissent Pleurez avec ceux qui pleurent Je vais m'arrêter là Dans Romain Mais dans les semaines à venir Les mois à venir Je vais revenir beaucoup Dans ce passage là Pour aller de plus en profondeur Dans les appels Là je veux exhorter Selon les versets que j'ai reçus A la maison Avant de venir 1 Corinthiens chapitre 4 Maintenant C'est le passage du frère Alain Qui a permis que je parle De Romain 12 Donc je reviens Dans 1 Corinthiens chapitre 4 Par rapport au verset Que j'ai reçu Lorsque j'étais Encore à la maison Avant de venir ici Je priais Seigneur qu'est-ce que Je dois dire aujourd'hui Et il me mettait à coeur Une petite présentation 1 Corinthiens chapitre 4 Le verset 15 On va aller du verset 15 Au verset 21 On dit Car même si vous aviez 10 000 mètres en Christ Vous n'avez cependant Pas plusieurs pères Puisque c'est moi Qui vous ai engendré En Jésus Christ Par l'évangile Je vous en conjure donc Soyez mes imitateurs Pour cela Je vous ai envoyé Timothée Qui est mon enfant Bien aimé Et fidèle dans le Seigneur Il vous rappellera Quelles sont mes voies En Christ Quelle est la manière Dont j'enseigne partout Dans toutes les églises Mes frères Pourquoi Dieu m'a donné Ce message Ou bien cette exhortation Parce que Dieu ne veut pas Qu'il se pousse Au milieu de nous Des racines De ceux qui contestent Au fait Les serviteurs de Dieu Ou bien ceux qui contestent Avec la parole de Dieu Parce que si Dieu Vous a placé ici C'est parce que Votre place est ici Sinon Dieu ne vous placerait pas ici J'ai toujours entendu Une aînée dans la foi Un aîné plus tôt Dans la foi Qui disait Que Dieu ne ferait jamais d'erreur Et je le crois aussi Que Dieu ne fait jamais d'erreur Si Dieu permet Que vous puissiez rencontrer Des frères ici C'est pour Votre Votre Afermissement Dans le Seigneur Maintenant Soyez Attentif A ce que Ses frères Vont vous enseigner Soyez ouvert Ne fermez pas votre coeur Ne suivez pas Ce qui murmure Si vous ne comprenez pas Des choses Posez des questions Mais ne restez pas Dans un esprit De contestation Il y a des gens Qui peuvent contester Sans même le dire Dans leur coeur Ils ne disent rien Mais ce sont eux-mêmes Les pires Ceux qui parlent au monde Connaient La pensée de leur coeur Vaut mieux même Que quelqu'un Quelqu'un me dise Ce qu'il pense de moi Que celui qui est là Il ne dit rien Mais il pense La pire des choses sur moi C'est vraiment déplorable Mais pourtant C'est ça Qu'on voit dans les églises Si Paul en est arrivé A parler comme ça Aux Corinthiens C'est parce qu'il y avait Des gens qui ont commencé A créer le trouble Au milieu de l'assemblée Que Paul a bâti Disons les choses Telles qu'ils sont Moi ce n'est pas moi Qui vous a amené ici Si je peux vous parler Aujourd'hui Je rends grâce à Dieu A mon frère C'est lui que j'ai connu C'est lui qui m'ouvre La porte de venir Vous parler Si je ne l'ai pas connu Je ne pouvais pas venir ici Comme ça vous parler Donc je lui dois du respect Je me soumets à lui Mais vous qui êtes là Avant de venir Il y avait des gens déjà Donc c'est Dieu Qui l'utilise Puis il y a des gens Qui viennent Parce qu'il doit faire Le travail dans la vie De ces gens là Mais il y a d'autres Qui sont là Ils veulent casser C'est que le frère Est en train de faire Regardez la porte Il dit J'ai des enfants C'est un d'entre vous Vous avez même 50 ans Mon frère Quand j'étais à Nice J'ai béni le Seigneur Pour mon frère Alain Lui-même il ne s'est pas Son propre père Était là Pour écouter son fils C'est une bénédiction Moi En tout cas Moi je ne suis pas encore A ce stade Au coin de mes parents Bon J'ai eu une tante Qui vient souvent À nos réunions Il était là Même la dernière fois Où vous étiez venu À la maison Mais elle n'est pas régulière J'étais étonné De voir comment Le frère Le père de mon frère Alain Était en Nice Lorsque nous étions Dans la ville Il était là Tous les jours Il ne parlait même pas Waouh Que cela nous sert De leçon Le monsieur a mis son fils Au monde Après Dieu a appelé son fils A le servir Il vient volontairement Il s'assoie Et le coude son fils Moi pour moi Ça a été un grand enseignement Peut-être pour vous Ça n'a pas été un enseignement Mais pour moi Ça a été un enseignement De voir que Un père Vient écouter son fils Jusqu'à maintenant Je ne comprends pas Mais Dieu fait ce qu'il veut faire Dans la vie de chacun d'entre nous Que Dieu soit béni Donc on voit ici Que la peau de Paul Il dit que Même si cependant Je vais relire le passage Comme ça vous allez comprendre Ma pensée Il dit Car même si vous aviez 10 000 mètres en crise Vous n'avez pas Cependant Plusieurs pères Je sais qu'il y a Des messages Qui circulent Que dans le Seigneur On ne peut pas avoir de pères Je ne suis pas Afin de dire Que le frère Alain Devient votre père biologique Mais il devient Votre père spirituel C'est-à-dire Celui qui est en train De poser votre base Dans votre vie Que ce soit Que ce soit le frère Alain Que ce soit le frère George Parce qu'ils sont souvent avec vous Ce sont des gens Qui sont en train de vous former Non pas un toutefois Mais le Seigneur Dieu Qui les a donné Une capacité A vous transmettre Une vision A vous transmettre Ces paroles Donc il y a des gens Qui sont en train de vous former La personne Qui est en train de vous former Qui est en train de vous former Mais si toi aussi Tu participes Ah oui moi aussi J'ai vu ça C'est comme ça que La rébellion commence Soyons vraiment très attentif Parce que Dieu veut faire Il y a certains souvent Il y a des gens qui disent Moi je veux imiter Christ Mais pour l'instant Comme tu n'es pas encore au statut de Christ Mais tu vois un frère Qui a peut-être des résultats Que tu n'as pas Imite d'abord lui Et après tu arriveras A Christ Sans simple Imite d'abord Ceux qui sont là Avant toi Ceux qui ont commencé Avant toi Ceux qui ont eu Des expériences Avant toi Ceux qui sont même Avancés en âge Avant que toi Respectez-les Soumettez-vous à eux Comme on le voit ici Au verset 17 Il dit Pour cela Je vous ai envoyé Timothée Qui est mon enfant Bien-aimé Et fidèle Dans le Seigneur Timothée était fidèle A son papa A son père spirituel Le frère George A souligné ça Dernièrement Quand nous étions À la veillée Quand l'apôtre Paul Appelle son enfant Ce n'est pas Que c'est l'apôtre Paul Qui l'a mis au monde Mais c'est l'apôtre Paul Qui l'a nourri De la semence de Dieu La semence de Dieu Est très importante Même dans les choses Naturelles du monde Il y a des hommes Qui peuvent faire des enfants Mais qui ne s'en occupent pas C'est quelqu'un d'autre Qui va s'en occuper L'enfant là Qu'est-ce qu'il fait Il appelle le monsieur là Qui n'est pas son père Biologique Il appelle papa Ces choses Qui sont des choses naturelles Comment dans l'église On n'arrive pas A appliquer ça On veut des enfants rebelles Alors moi aussi J'ai le Saint-Esprit Je ne suis pas Je viens de dire Que vous n'avez pas Le Saint-Esprit Mais comme nous l'avons dit A la veillée Le Saint-Esprit Est un esprit d'ordre Et regardez Ce que l'apôtre Paul dit Je continue dans le verset Il dit Pour cela je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant Bien-aimé Et fidèle dans le Seigneur Il vous rappellera Quelles sont mes voix Quelles sont mes voix en Christ Quelle est la manière Dont j'enseigne Partout Dans toutes les églises Il y a une manière Dont on doit apporter L'enseignement Il y a une manière Dont on doit marcher Dans le Seigneur Et je crois Que mes frères Marchent comme cela Mais nous Nous devons les imiter Nous ne devons pas suivre Ceux-là Qui sont parmi nous Qui veulent être Des brébis galeuses Qui sont là Contester tout le temps Je conteste Si je conteste Ça je conteste Mais ils ne font jamais Rire pour que l'œuvre avance Ils sont là Ils contestent Je pense que Si vous êtes dans une famille Et vous avez un frère Ou une sœur Que tout le temps Tout ce que vos parents font Ils ne sont jamais contents Et tout ce que vos parents font Ce n'est que du mal Devant eux Vous-mêmes Vous serez dérangé Vous n'aimerez pas Avoir des frères comme ça Dans le Seigneur Aussi c'est pareil Nous devons du respect Pour nos conducteurs Regardez Paul dit que Je vais vous envoyer Mon enfant Timothée Qui a été déjà formé par lui Mais quand il va venir Il ne va pas faire Sa propre volonté Il va vous rappeler Quels sont moi Qui suis su le prénier Qui l'a amené à Christ Quelles étaient mes voies Dans le Seigneur Et c'est ce qu'il va rappeler Dans toutes les églises Je dis bien Dans toutes les églises Il y a des gens Qui vont dire Bon puisque moi Je ne prie plus ici Je prie là-bas Je vais faire ce que je veux Non Il y a un ordre Que Dieu a établi Dans l'église Nous devons respecter Cet ordre-là Nous ne pouvons pas Aller faire n'importe quoi Il y a un ordre Que le Seigneur a mis Dans l'église Nous devons nous soumettre A ceux qui sont là Les écouter Les imiter Parce qu'ils vont quelque part La bénédiction de Dieu Qui va venir dans notre vie Peut-être va passer par eux Ce n'est même pas Peut-être c'est à coup sûr Que ça passera par eux Lorsqu'il y a la promotion Dans la vie d'un homme de Dieu Croyez-moi Ceux qui suivent Cet homme de Dieu Ont la même promotion Lorsque Dieu A ouvert la main rouge Qui l'a ouvert ? Ce n'est pas Moïse Ce n'est pas Moïse Qui a étendu le bâton Comme ça Et la main s'est ouverte Il est passé Après qu'est-ce qui s'est passé ? Le peuple aussi a suivi Que cette chose là Soit des signes pour vous Je répète encore Je ne suis pas en train de dire Que Dieu ne peut pas Nous aider individuellement Mais je suis en train de dire Que si nous sommes dans la soumission Si nous avons un cœur docile Un cœur bien disposé Dieu fera que si je suis soumis A là où Dieu m'a placé Je veux voir les choses avancer Même il y aura des problèmes Mais malgré les problèmes Je veux l'avancement de l'œuvre de Dieu Dieu va bénir son œuvre Mais s'il y a des problèmes Moi tout ce que je vois Ce n'est que des problèmes Bon il y a des problèmes Moi je conteste Si je conteste ça Il n'y aura pas la bénédiction Même si il y a la bénédiction Tu n'en bénéficieras pas On l'a vu aussi avec Moïse Ceux qui contestaient La terre s'est ouverte D'autres ont été morts Donc comprenons par là que Servir Dieu Est très important La suite dit que Quelqu'un se sont enflés d'orgueil Verset 18 Comme si je ne devais pas Aller chez vous Mais j'irais bien Aller chez vous Si c'est la volonté du Seigneur Et je connaîtrai Non les paroles Mais la puissance De ceux qui se sont enflés Car le royaume de Dieu Ne consiste pas en paroles Mais en puissance Que voulez-vous Que j'aille chez vous Avec une verge Ou avec amour Et dans un esprit de douceur Donc la pôtre Dit ici Qu'il y a des gens Qui se sont enflés d'orgueil Je veux qu'au milieu de nous Qu'il n'y ait pas d'orgueil Que certains ne sentent pas d'orgueil Parce qu'il y a un brin De révélation Qui commence à monter Dans leur cœur Un brin De puissance de Dieu Qui commence à se manifester Tout d'un coup Ah ben je suis devenu L'homme le plus Celui qu'on doit écouter maintenant Les autres Ils ne servent à rien J'ai noté à lui Toujours du respect A l'apôtre Paul Gardons cette attitude De nous respecter Les uns les autres De nous soumettre Les uns les autres Et de garder L'amour que Dieu Veut qu'il soit au milieu de nous Pour que son neuf puisse avancer De Corinthiens Je suis presque en train de finir L'os d'attention Que Dieu a mis dans mon cœur De Corinthiens Chapitre 3 Ce passage là Va toucher un peu La portion de l'appel De Corinthiens Chapitre 3 Il dit On va aller du verset 1 Jusqu'au verset 6 Commençons nous de nouveau A nous recommander nous-mêmes Ou avons-nous besoin Comme quelques-uns De l'aide et de recommandation Auprès de vous Ou de votre part J'ai donné des exemples Tout à l'heure Pour dire que Certains d'entre vous Vous êtes venus ici Pour rencontrer des frères et soeurs Ce n'est pas vous Qui les avez amenés Mais Dieu a commencé déjà A utiliser des hommes Pour que les gens viennent Donc vous êtes arrivés Dans une famille Donc quand on vient Dans une famille On ne vient pas Pour disséquer la famille Mais on vient Pour que cette famille Puisse continuer A grandir dans la paix A évoluer dans la paix Et à se multiplier C'est ça Les désirs En tout cas moi Quand je viens ici Je viens dans cette passée là Je viens pour que Nos relations soient plus saines Je viens pour que Nos relations soient plus libres Je viens pour que Nous puissions avancer Aller même gagner La France pour le Seigneur Je ne viens pas pour détruire Ce qui est construit ici Je vous en supplie Si nous avons encore Des choses Qui ne sont pas claires Dans nos cœurs Prions que Dieu Nous ouvre notre cœur Prions que Dieu Nous ouvre notre esprit Posons des questions Soyez sincères Et Dieu Nous éclairera Sur tout Mais ne gardons pas Des rancunes Dans le cœur Pour aller faire Notre sauce derrière Commencer à semer Des petits graines Dans le cœur des gens Cela ne vient pas de Dieu En tout cas Que celui qui a des oreilles Entende Je continue C'est pour ça que La France dit Est-ce que Je vais me recommander Moi-même Parce que Vous avez déjà Mes preuves Que je n'ai pas besoin De me recommander Vous voyez que La grâce de Dieu Est dans ma vie Il y a des choses Que j'accomplis C'est pour ça Qu'il écrit comme ça Il dit Commençons-nous De nouveau A nous recommander A nous-mêmes Ou avons-nous besoin Comme quelques-uns De l'aide De recommandation Auprès de vous Ou de votre part C'est vous qui êtes Notre lettre Écrite dans nos cœurs Comme Connu et lu De tous les hommes Quand je vous vois Ici Vous êtes les lettres Du ministère De nos frères Parce qu'ils vous enseignent Tous les jours C'était dans vous Quand vous étiez venus Vous étiez venus Avec des fardeaux Même si aujourd'hui Vous avez encore Des fardeaux Les premiers fardeaux Avec lesquels Vous êtes arrivés Paf Ils sont partis Puisque dans le royaume De Dieu Nous devons tout le temps Être persécutés Car la Bible dit aussi Que ceux qui veulent vivre Pieusement dans le Seigneur Seront persécutés C'est normal Que nous avons Des fardeaux Parce que c'est les fardeaux Qui font que nous travaillons Notre foi Nous travaillons Notre caractère Nous travaillons Et la manière Dont nous devons marcher Avec Dieu Mais Cela est défait Vous pouvez me dire Tout ce que vous voulez C'est là que moi Le Saint-Esprit ne parle Mais le Saint-Esprit Passe toujours Passer ces huit heures Qui sont là Qui veulent faire un travail Dans nos vies Moi-même je suis béni Quand j'écoute mes frères Je suis béni Parce qu'ils sont là Pour un travail Il faut que moi J'accepte que Dieu Veut faire un travail Au travail de la vie De mon frère Il faut que j'accepte Que Dieu Veut faire un travail A partir de la vie De ma soeur Et j'accepte la soeur Telle qu'il est Telle ou Telle ou Le frère Telle qu'il est La soeur Telle qu'elle est Prions pour lui Pour que Dieu A devenir meilleure Non pas Continuer à dire Tu es toujours Mauvaise Non Même si je vois Qu'il y a des choses Qui ne sont pas Encore Je dois avoir La foi La foi ne prie pas Le problème La foi prie la réponse La foi Ne touche pas Le problème La foi Voit la solution Moi en tout cas C'est comme ça Que je vis ma foi Peut-être ça va vous paraître Un peu brutal Mais excusez-moi C'est comme ça Que j'ai été régénéré Dans le Seigneur En suivant la vérité J'aime toujours dire Que la vérité Est souvent mal à entendre Mais quelquefois On a besoin de l'entendre Pour réaliser La grâce que vous avez Peut-être que vous ne vous rendez pas compte Mais vous avez une grâce C'est pour ça Je vous ai donné des exemples Que des fois Quand on publie nos enseignements Il y a des gens Qui en pleurent Pour être à votre place C'est vrai que Moi j'ai eu de l'expérience Dans le Seigneur De voir les gens Dans l'église Moi-même Personnellement Et même dans la vie De mes frères On ne voit pas toujours Les mêmes personnes Il y a des gens Qui viennent Qui parlent Des gens Qui viennent Qui parlent Des gens Qui viennent Qui parlent Mais il y en a d'autres Qui pleurent Pour être à votre place Je vous dis la vérité Si je vous montre Mes mails que je reçois Des fois c'est à ce même Du Canada De l'Afrique Des Etats-Unis Oh meuf Ah si nous pouvons Être avec vous Mais vous vous êtes là C'est comme si vous êtes À un endroit Ce n'est pas Surtout que nous ne sommes Pas dans un bâtiment Waouh Ça ça dérange les gens Ça j'ai vu souvent Que la journée On dit Ah une fois J'ai vu des frères Qui ont invité Des frères qui étaient avec moi Qui ont invité D'autres personnes Ils sont venus Ils ont dit C'est ça l'église Parce qu'ils ont déjà Trouvé qu'on est à la maison Et ils ont vu Que je suis habillée Simplement Comme vous me voyez là Je n'ai pas de cravage Je n'ai pas Ils ont dit Bon Ça on ne les a pas convaincus L'église n'a rien à voir Avec toutes ces choses Mais on voit ici Que c'est le ministère Que Dieu a mis Dans la vie de Paul Qui a été Qui a permis Que les gens puissent Se transformer C'est pour ça que Paul dit C'est vous qui êtes Notre l'aide Au fait Vous êtes Le résultat Du ministère Du frère Ou du frère Georges Parce qu'ils sont souvent Avec vous Moi Ça fait deux semaines Trois semaines Que je suis là J'étais là avant Mais moi Je n'étais plus là Donc vous êtes Le résultat De leur ministère Vous devez prier Pour eux Vous devez les soutenir Vous devez être Des Josué Et des Calèbes Pas des Dodé Des Abiram Tout ça Vous devez être Josué et Calèbes Pour eux Comme je l'ai dit Dans la veillée Que peut-être Vous voyez Même vous pouvez voir Des choses J'aime l'attitude De David Dans la Bible David Lorsque Dieu l'a amené A marcher Avec sa rue Et que sa rue A péché contre Dieu David a été Un roi A la place De sa rue Mais David N'est pas parti Voir sa rue Pour lui dire Tu sais Moi je sais Que tu as péché Contre Dieu Quitte là-bas C'est moi maintenant Qui va prendre la place Jamais David N'a fait ça Même quand les gens Venaient encourager David Pour dire Mais va Tu sais Il te veut du mal Il fait ceci David n'a jamais N'a jamais N'a fait A sa rue Il a dit C'est loin de l'éternel Dieu lui-même Fera son travail Et Dieu lui-même A fait son travail David a récupéré Le poste qui était Le sien Au moment que Dieu a voulu Que ces choses La Bible dit Que tout ce qui est écrit Est écrit Pour notre instruction Je parle comme ça Parce que moi-même J'ai appris avec ça Parce que moi-même Qui vous parle Moi j'aime donner Des témoignages De moi-même Dans ma vie J'ai été doté J'ai été comme Tous ces gens-là Qui murmuraient J'ai été comme eux Moi aussi j'ai été Mais j'ai appris la décision De ne plus être Comme ces gens C'est une décision Que j'ai plus Je ne veux plus être Dans les gens Qui murmurent toujours Ils voient tout le temps Mes problèmes Non Moi je veux voir La solution maintenant Je ne veux pas être là A voir Ah oui mon frère Il dit ça Mais il est toujours comme ça Il dit ça Mais moi en tout cas C'est ma décision J'espère que Vous qui nous écoutez Vous allez prendre La même décision C'est une décision Au fait tout ce que nous faisons Dans notre vie Doit être une décision Personnelle Qu'on prend Si on ne prend pas La décision personnelle On n'arrivera pas Il faut décider Il faut dire Je veux Je veux marcher comme cela Et Dieu va nous aider On avance Verset 3 Il dit Vous êtes manifestement Une lettre de Christ Écrite par notre ministère Vous êtes une lettre Écrite par le ministère De mes frères Non avec de l'encre Mais avec l'esprit Du Dieu vivant Non sur des tables de pierre Mais sur des tables de chair Sur le cœur Certainement de vous Quand je vous attends parler C'est comme si j'entends Le frère Allain parler Parce que Le temps que vous êtes là Au fait Le manteau de Dieu Qui a su sa vie Commence à dépeindre sur vous Vous connaissez L'histoire d'Élisée D'Élisée Comment Élisée voulait avoir La portion de l'esprit Qui était sur Élie Et comment il a eu La double portion Donc que ces choses là Nous servent Et comme je dis Vous êtes comment Une lettre écrite Des ministères De mes frères Mais ce n'est pas Eux qui font ça C'est là C'est là où c'est très important Je vais vous dire quelque chose Que vous devez retenir Que ce ne sont pas mes frères Même si des fois Vous voyez qu'ils sont durs Avec certains âmes de vous C'est parce que c'est Dieu Qui les conduit comme ça Parce que c'est vrai Certes ils sont des hommes Mais ils sont des hommes Qui ne sont plus charnels Et qui sont spirituels Et l'esprit dérange toujours L'esprit veut déranger Ce qui est charnel Au verset 4 Il dit Cette assurance là Nous l'avons par Christ Auprès de Dieu Cette assurance Qui me permet De me parler comme ça Je l'ai Par Christ Parce que Christ M'est là enseigné Et la fille dit quoi ? Ce n'est pas à dire Que nous soyons Par nous-mêmes Capables De concevoir Quelque chose Venant de nous-mêmes Le frère Dachelle Avait parlé Un peu Sur ce sujet là Lorsque nous étions Encore à Nice Ce n'est pas que C'est les frères Qui font ça Ce n'est pas que Ce qu'ils vous disent Viennent d'eux-mêmes Au fait Vous devez avoir Dans la tête Que lorsque Même moi Lorsque je parle Comme ça Si vous écoutez Jean-Paul Lançon Vous allez dire Oui parle Cause toujours Tu m'intéresses Ne voyez pas Moi Voyez Au fait Dieu en moi Qui parle Au travers de mes codes vocales C'est pour ça C'est pour ça que Le verset 5 dit Ce n'est pas à dire Que nous soyons Très Paul qui dit ça Ce n'est pas à dire Que nous serons Par nous-mêmes Capables De concevoir Quelque chose Venant de nous-mêmes Notre capacité Au contraire Vient de Dieu Que mon frère Soit tellement capable Pour pouvoir Vous enseigner Les enseignements Qui vous apportent Qui vous produisent La vie Car Dieu est esprit Jean 4 verset 24 Qui dit Dieu est esprit Et on doit l'adorer aussi En esprit Et en vérité Dans les messages Que mon frère vous parle Ou que mes frères vous prêchent Ce sont des messages Qui sont esprits Si certains sont dans la lettre Ils vont vouloir Vous amener aussi dans la lettre Mes frères vont enseigner D'une certaine manière Parce qu'ils ne sont plus charnels Ils sont spirituels Et l'esprit les guide A parler par l'esprit Il y a d'autres Qui vont se lever Ah oui moi Il a dit ça Mais moi Je n'écoute pas la même chose Mais l'esprit Qui a parlé dans le frère Est-ce que toi Tu le connais Est-ce que tu sais Pourquoi l'esprit L'a conduit à faire ça C'est pour ça Que l'apôtre dit Ce n'est pas pour dire Que nous-mêmes Nous serons capables Si quelqu'un me dit Que lui est capable De faire quelque chose C'est un menteur Même moi qui vous parle Je ne connais rien Je ne sais rien Je ne suis rien Si ce n'est L'esprit de Dieu Qui parle au travers De ma bouche Le jour où je vais faire Taire Dieu dans ma vie Lorsque vous allez me voir Vous allez dire Mais c'est Jean-Paul Qui parle Que nous voyons comme ça C'est lui qui est Vraiment méchant comme ça Mais parce que L'esprit de Dieu m'apaise Il change mon caractère Tous les jours Que je grandis avec lui Il change ma façon de faire Non tu as fait ça hier Ce n'était pas comme ça Que tu devais agir Même si je lutte Je lutte Je lutte Je tourne Je tourne Je reviens Et dis Seigneur Pardonne-moi Je n'avais pas compris Maintenant j'ai compris La Bible dit Dans un autre passage Toujours dans un Corinthien Pour ne pas trop lire les versets Mais je connais Ce sont des versets Qui sont dans mon coeur Que le travail Que Dieu a commencé Dans notre vie Il va l'achever Ne vous inquiétez pas De là où vous êtes Parce que des fois Ce sont les inquiétudes Qui font qu'on se dit Peut-être que moi Je n'avance pas Je suis toujours au même niveau Et c'est là Quand on écoute Les mûlis Les uns et les autres On veut aussi aller Dans cette direction Mes frères Soyez fidèles A l'endroit où vous êtes Soyez fervents d'esprit Servez le Seigneur Au moment convenable Dieu lui-même Il va débloquer Les situations Que vous voyez Comme si c'est bloqué Il n'y a aucune chose Que Dieu ne peut faire On l'a chanté tout à l'heure On reconnait qu'il est Qui peut tout faire J'espère bien Que quand nous chantons ces choses Nous savons ce que nous chantons En tout cas moi Quand je chante Je sais ce que je chante Il peut tout faire Sauf que Dieu Agit souvent par saison Qu'à temps Qu'à moment Lorsque la peau de Paul Persécutait l'église Dieu pouvait me parler tout de suite Bon Paul Arrête-toi maintenant Non il a laissé un temps Il a fait tout son cinéma Et un jour là Dieu a dit C'est bon Là je vais arrêter Paul C'est qu'elle Là où Paul avait pris de l'être Il allait à Damas Pour persécuter encore les chrétiens Pouf Sur le chemin de Damas C'est là où je vais finir À chapitre 9 Allons-y C'est là où je vais finir Cette petite exhortation Pour nous exhorter A rester à notre place A notre position A ne pas avoir une autre opinion De nous-mêmes A ne pas murmurer A respecter les anciens A respecter nos frères A nous aimer les uns les autres Et à prier les uns pour les autres A chapitre 9 On nous dit Cependant Saul respirant encore la menace Et le meurtre contre les disciples du Seigneur Lorsque tu parles des disciples du Seigneur Jésus n'est pas content Je continue Se rendit chez le souverain sacrificateur Il lui demanda des lettres Pour les synagogues de Damas Afin que s'ils trouvaient les partisans De la nouvelle doctrine Un ou femme Il les amenaient liés à Jérusalem Quelquefois Lorsque mes frères enseignent certaines choses Les gens vont se lever sur les nouvelles doctrines Regardez Quand s'est lever contre quoi ? C'est pas moi Jean-Paul Lawson qui a écrit la Bible Il s'est lever contre comment ? Une nouvelle doctrine Dieu va interpeller mes frères Pour qu'ils enseignent quelque chose Que Dieu leur a mis dans le cœur Les gens vont dire Ça c'est une nouvelle doctrine Dans la bibliothèque des doctrines Nous parlerons de ces choses en profondeur Dans l'enseignement sur l'appel et les dons Verset 3 Comme il était en chemin Et qu'il approchait de Damas Tout à coup Et une lumière venait du ciel Et resplendit autour de lui Il tomba à terre Et il entendit une voix qui lui disait Saul Saul Pourquoi me persécutes-tu ? Est-ce que Paul persécutait Jésus A cette époque-là ? Jésus n'était plus sur terre Il était enlevé Il était à son Dans son siège au ciel Et Paul persécutait Comme le frère Alain disait tout à l'heure Toutes les multiplications de Jésus Qui étaient sur terre Le travail de Paul était de la persécuter tous les jours Waouh Je bénis le Seigneur pour toutes les souffrances Que lui-même il a souffert après Ca lui a appris C'est comme ça que lui aussi il était avant Quand il persécutait les autres Paul a beaucoup souffert Vous ne savez pas ? Paul a beaucoup souffert après Quand même quand il est changé Il est devenu Paul Dieu lui a rendu la pièce de sa monnaie Même si tu étais avec lui Donc comprenez par là Que lorsque tu sèmes La zizanie Dans un groupe Tu es en train de semer la zizanie Dans ta propre vie Tu es en train de créer Comment un blocage dans ta vie Tu n'es pas en train d'obéir A la volonté de Dieu Je ne suis pas en train de dire Qu'on ne doit pas demander aux frères Si on ne comprend pas Si on est touché par quelque chose Ce n'est pas ce que je suis en train de dire On peut demander des choses On n'a pas compris On peut demander Mais il y a une façon de le faire Il y a une attitude à avoir Qui ne doit pas être blessant Qui ne doit pas faire que l'autre Puisse avoir mal Comme le frère a dit C'est que je n'aimerais pas Comme on me fasse Moi je ne le fais pas à l'autre J'avance un peu dans le passage Au verset 5 Paul dit Il répondit Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur Jésus dit Je suis Jésus Que tu persécutes Il te sera dû De le jamber Contre les aiguillons Je vais m'arrêter sur ce verset Par rapport à l'exaltation Que j'apporte Nous voyons par là que Paul qui était Avec Avec Les Était dans cet esprit De rébellion contre Dieu Parce qu'il ne comprenait pas Souvenez-vous que C'est parce que Paul ne comprenait Je vais l'appeler Saul Saul ne comprenait pas Ce qui s'est passé Et quand on ne comprend pas Ce qui s'est passé On a tendance à persécuter Je suis en train de nous Interpréter vraiment Pour que nous comprenons Comment l'esprit Du malin Peut agir en nous Paul persécuter Christ Pour lui Pour lui Il sert Il sert Il sert Il sert Il sert Il sert Souvent Lorsque nous sommes Dans cette tendance De mumu De reproche Nous allons Parce que nous Servons Christ C'est pour ça Que je vous parle De moi-même Que moi-même J'ai fait ces choses Mais Dieu m'a dit Mon fils Tu n'es pas En train de me servir Tu es en train De me desservir Et je me suis arrêté Dans ma tendance Pour maintenant Servir Dieu Dans la bonne direction Nous ne serons pas Comme des saules Mais serons comme des Paul qui ont compris Qu'il ne doit plus Persécuter Jésus Je précise encore Que Paul ne voyait pas Jésus Paul voyait des hommes Qui disaient Qu'ils étaient remplis Du Saint-Esprit Qui allaient de lui En lui prier Pour les gens Les gens étaient convertis Et pour lui C'est une nouvelle doctrine Et ça l'énervait A tel point que Paul avait approuvé Le maître d'Étienne Et que là Il s'est dit Maintenant moi-même Je vais prendre des lettres Moi aussi Je vais commencer A tuer les gens Parce que j'en ai marre De cette doctrine C'est ainsi Que des fois L'ennemi Va mal interpréter Les choses Dans nos oreilles Dans nos cœurs On va commencer A murmurer Contre les serviteurs De Dieu On va commencer A avoir De la non-soumission Du non-respect Pour les gens Qui nous ont accueillis Avec joie Lorsque nous étions arrivés Certains d'entre nous Quand nous étions arrivés Nous n'avons plus La joie dans le cœur Les frères Ont pris le temps Pour prier pour vous Ils continuent De prier pour vous Ils continuent De vous donner La nourriture Mais toi Tout ce que tu es Dans ton cœur Je ne suis pas d'accord Avec ça Et tous les jours Ce n'est que Ce que tu récites Tu n'as jamais Arrêté De ne voir que Là où les choses Ne vont pas Des fois même Les choses que toi Tu vois qui Ça ne va pas Dans le bon sens Tu es même Dans l'erreur En passant ça Mais on est tellement Remplis de nous-mêmes Qu'on ne voit même Pas que ce qu'on dit Peut-être Ce n'est pas juste Mais on continue Dans cette direction là Mes frères Lorsque nous étions A la veillée Dieu nous a parlé Vraiment A la veillée Qu'on a fait vendredi C'est pour ça Que je partage Ce message là Aujourd'hui Pour que ceux Qui n'étaient pas A la veillée Puissent aussi l'entendre Nous devons nous soumettre A l'esprit de Dieu Dans l'église Aux hommes Qu'il a placés Pour nous conduire Nous ne pouvons pas Nous conduire Nous-mêmes Je suis désolé De ce langage là Aujourd'hui Moi aussi J'ai le Saint-Esprit Dieu savait Qu'il a donné Le Saint-Esprit Mais il a quand même Donné le Saint Comme apôte Prophète Évangéliste Pasteur Et docteur Pour le professionnement Des saints Pourquoi Dieu va faire ça Dieu est-il fou Non je vais donner Le Saint-Esprit C'est bon Je n'ai plus besoin Qu'il y ait des hommes Qui conduisent Qui dirigent Mais si Dieu l'a fait Il sait pourquoi Il l'a fait Il sait que Certains d'entre nous On a besoin Qu'on nous parle Du roman Pour qu'on puisse comprendre Il sait que Certains d'entre nous On a besoin Qu'on nous caresse Dans le sang du poil Oh ça va aller Ça va aller Mais il sait aussi Que certains d'entre nous On doit nous réprimander Comme cela se doit Pour qu'on puisse rentrer Dans les clous Je nous ai donné L'exemple de nos enfants Tout à l'heure Mais il y a encore Des gens Qui n'ont pas encore Compris cela Qui n'ont pas compris Que le royaume de Dieu Comme la Bible dit C'est la paix La joie Par le Saint-Esprit Ce n'est pas dit C'est les querelles Les mumus En tout cas moi Je ne connais pas Ce message là C'est celui qui le connait Qui me donne le verset Qui dit Le royaume de Dieu C'est les mumus Les querelles Par le Saint-Esprit Moi je n'ai pas vu ça Donc ne mentez pas Au nom de l'Esprit Moi aussi j'ai reçu L'Esprit de Dieu Je sais Non L'Esprit de Dieu N'est pas un esprit Des désordres C'est un esprit d'ordre Qui parle en considérant Son frère En aimant son frère C'est pour ça que je nous dis Que souvenons-nous Comme nous étions venus C'était là Nous n'avons plus la foi Nous étions abattus Les frères nous ont encouragés Ils nous ont priés Pour nous Ils nous continuent à prier Pour nous Ils nous soutiennent Ils nous aident Spirituellement tous les jours Donc nous devons aider Les gens qui doivent les aider A avancer Dans l'oeuvre que Dieu a mis Entre leurs mains Ce n'est pas eux-mêmes Qui se sont dit Bon j'ai une oeuvre La Bible dit que c'est poussé Par le Saint-Esprit Que les hommes Ont parlé de la part de Dieu Et c'est toujours poussé Par le Saint-Esprit Qu'ils vont parler Ils vont vous regarder Ils vont vous enseigner Ils vont vous conduire Dans la bonne direction Mais nous devons les suivre Avec un coeur bien disposé Pour apprendre et recevoir Ce que Dieu a déposé Dans leur vie Ne soyons pas comme Des auditeurs oublieux Peut-être ce message là Ne concerne pas tout le monde Peut-être ce message là N'a rien à voir Avec quelqu'un ici Mais il faut que nous entendons Aussi cela Peut-être dans les mois à venir Dans les années à venir Parce que Dieu Quand il donne un message Il ne le donne pas pour rien Et on va dire Moi je ne suis pas dans ce cas Pourquoi le frère Il parle de ça Est-ce que ça me concerne ? Moi je ne suis pas comme ça Moi j'aime mes frères Je prie même pour eux Ce n'est pas toi Que je m'adresse Sachez simplement Que Dieu parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Si vous permettez Je vais prier Selon que l'Esprit me conduit Amen Seigneur notre Dieu Nous te bénissons Nous te glorifions Nous te bénissons Pour ce moment Que tu nous as accordé Encore ce jour Afin de nous réunir Seigneur Comme moi-même Je viens de le dire Que ton royaume C'est la joie La paix Par le Saint-Esprit Seigneur Nous te demandons Que le Saint-Esprit Puisse semer cette joie Cette paix Dans le cœur De chacun d'entre nous Afin que nous Voyons nos frères Nos soeurs Comme nous-mêmes Que nous puissions Par les blesser Les faire du mal Par les mal De murmurer contre eux Mais que nous puissions Avoir un cœur docile Pour apprendre Au milieu de nos frères Que nous serons patients Que nous acceptons Le redressement La correction Car toi-même Qui es un bon père Pour nous Tu dis que c'est avec amour Que tu châties Ce que tu aimes Seigneur Que nous puissions Accepter aussi Le châtiment Venant de nos frères Lorsque nous serions En faute Mais Seigneur Ce que je veux Pour ton Église C'est que nous serons Véritablement Comme l'Église Lorsque nous le voyons Dans le livre Des arts des apôtres La Bible dit Qu'il n'y avait Aucun indigent Au milieu d'eux Qu'ils avaient Tout en commun Tout en commun Veut dire Qu'ils avaient Les doctrines communes Ils avaient Les inquiétudes communes Ils avaient Les solutions communes Aussi Tout ce qu'ils voulaient C'est de faire Ta volonté Papa Seigneur C'est à cette Église Que moi j'aspire C'est pour cela Que Seigneur Lorsque tu me donnes Encore aujourd'hui L'opportunité de parler Au milieu de mes frères Je n'ai pas hésité A parler de ce message Que j'avais dans mon cœur Seigneur Certains d'entre nous ici Cherchent à savoir Quel est leur appel Parce que nous parlons De l'appel Nous parler de don Je te prie Seigneur mon Dieu Que tu révèles A chacun d'entre nous Même ceux-là Qui connaissent déjà Qui sont dans tel appel Ou tel appel Des fois on peut se tromper Je prie Papa Qu'à partir de cet instant Que tu puisses révéler encore Ou soit confirmé Dans le cœur De chacun d'entre nous Quel est l'appel Que tu nous as donné Quel est le talent Que tu nous as mis Dans notre cœur Dans notre vie Si nous connaissons déjà Seigneur Apprends-nous A mieux utiliser Ce talent Que tu nous as donné Apprends-nous Seigneur Dieu A mieux les mettre Au service De nos frères et sœurs Nous avons entendu Seigneur Dieu De la bouche De ton serviteur Que nous devons Utiliser Tous les dons Que tu nous as donné Que nous avons tous reçu Que nous ne devons plus Être à l'état De demander De recevoir Mais que tu nous as déjà donné Révèle-nous papa Ce que tu nous as donné Révèle-nous même Dans le plus profond De nos sommeils Même si nous sommes Vraiment endormis Complètement endormis Tu peux encore nous parler Seigneur Révèle à chacun d'entre nous Chacun en particulier La place Le rôle La fonction L'appel La mission Le projet Que tu as placé Dans le cœur De chacun d'entre nous S'il y a même Parmi nous aujourd'hui Des visiteurs Peut-être des gens Qui sont venus Juste pour dire On m'a dit Compris ici Je vais venir Pour voir Ce qui s'y fait Seigneur avec toi Il n'y a pas de hasard Parle aussi à ces personnes Afin que Tout ce qu'ils ont entendu ici Que cela soit Productif dans leur vie Là où tu veux Les amener Là où tu veux Les conduire C'est au nom de ton fils Jésus-Christ Que j'ai ainsi prié Amen 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a reçu quelque chose Pendant Quand on priait Pendant la louange Pendant La prédication Alors on les demande Est-ce qu'il y a des questions Et en fait Quand on essaie un peu De voir dans Proverbe Ce n'est pas une exhortation Mais je vais faire Une interpellation Proverbe 15 Proverbe 15 On va le lire A partir du verset 30 Proverbe 15 On va le lire A partir du verset 30 Jusqu'au 33 Disons jusqu'à la fin Du chapitre C'est en fait Suite à ce que nous venons D'entendre Que peut-être Que nous pourrons entendre Ce concernant Les ministères Et autres Le Seigneur Me met à coeur De A ce qu'on se partage Ce qui dit dans ce passage Je vais lire la parole Ce qui plaît aux yeux Rejouit le coeur Une bonne nouvelle Fortifie les membres L'oreille attentive Aux réprimandes Qui mènent à la vie Fait son séjour Au milieu des sages Celui qui rejette La correction Méprise son âme Mais celui qui écoute La réprimande Acquiert l'intelligence La crainte De l'éternel Enseigne la sagesse Et l'humilité Précède la voix Amen J'ai pris ce passage Le Seigneur M'a mis à coeur Parce que On a entendu Les enseignements On nous parle Des dons On nous parle Des ministères On nous a parlé De beaucoup de choses Mais je me l'ai Ajouté ceci Pour dire Que comme On vient de le dire Que ce qui plaît Aux yeux Rejouit le coeur En fait Ce que les yeux voient Ca va plus dans le coeur Plaît au coeur Parce que quand les yeux voient Après ça communique au coeur Après le coeur commence à Dijoter Il dit Une bonne nouvelle Fortifie les membres Une bonne nouvelle Fortifie Les membres La nouvelle On peut entendre la nouvelle Amen On ne voit pas la nouvelle Mais on entend J'ai appris On m'a enseigné Les yeux peuvent voir Si ce n'est pas par les signes Je ne peux pas comprendre La bouche Mais les oreilles Qui entend Les oreilles Entend Qu'est-ce que les oreilles Entendent Les oreilles Entendent Quelque chose Les oreilles Peuvent entendre Quelque chose Qui est mauvais Comme quelque chose Qui est bon Mais on dit Que si les oreilles Ont entendu Une bonne nouvelle Qu'est-ce que la parole De Dieu nous dit Fortifie les Mais tout à l'heure Quand on lisait On nous a enseigné Que nous sommes Plusieurs Nous sommes Plusieurs Donc une bonne nouvelle Qui est enseignée Au milieu des membres Et que si seulement Cette nouvelle Est bonne Et que les membres Qui ont entendu Peuvent former Quoi ? Un bon corps Une bonne nouvelle Qui est entendue Par les membres Peuvent former Un bon Un bon corps Et c'est cela A cela Que nous sommes appelés Et l'oreille Et l'oreille Attentive Au réprimante Qui mène A la vie Fait son séjour Au milieu des Là c'est comme ça Précise Là il vient de préciser Que l'oreille Comme je disais Tout à l'heure C'est l'oreille Qui entend Donc on veut dire Que l'oreille Qui entend La bonne nouvelle Donc l'oreille Qui a entendu La bonne nouvelle L'oreille qui est attentive Maintenant Qui est attentive Au réprimante Non seulement Elle entend La bonne nouvelle Mais elle entend La réprimante Mais si elle est attentive A la réprimante Elle est attentive C'est qu'elle va chercher A écouter Ce que On est honte De lui Réprimander Il n'y a pas que Des bonnes choses Que l'oreille entend L'oreille entend Aussi Des mauvaises Ou des choses Qui lui sont reprochées Donc l'oreille Aussi reçoit Ce qui est reproché Au membre Qui doit constituer Un corps Et donc Si l'oreille entend Bien La réprimante Ça veut dire Qu'il y a une erreur Qui est au milieu Des membres Et que cette erreur Il faut la mettre Hors Des membres Pour que ça n'affecte Qu'un corps Parce que si L'oreille n'est pas Attentive A la réprimante Il va avoir Une infection Il va avoir Quelque chose De mauvais Ou Au milieu Des membres Qui doivent Vous former Un corps Qu'attend Le Seigneur Donc il faut Que l'oreille Aussi soit attentive A la réprimante Donc l'oreille Qui n'entend Pas la réprimante La parole De Dieu Est honte De nous dire L'oreille attentive Aux réprimantes Qui mènent A la vie Donc il y a Des réprimantes Qui mènent A la vie Il y a Des réprimantes Qui peuvent Être au milieu De nous Les saints Pour pouvoir Soigner La maladie Qui veut A affecter Le corps Donc il faut Que l'oreille Ne soit pas seulement Attentive A la bonne nouvelle Il faut que l'oreille Aussi soit attentive A la réprimante Parce qu'on n'est pas Sain totalement Il y a des choses Qui sont au milieu De nous Qu'on peut nous Reprimander Il y a des Erreurs Que nous commettons Qu'on doit corriger Mais cela ne peut être Corrigé que par la parole De Dieu Donc il faut Qu'on soit attentive Il n'y a pas seulement La joie Donc quand aussi Il y a des réprimantes Nous sommes censés Les écouter Les recevoir Pour que nous puissions Bien marcher Demain Donc il faut que l'oreille Aussi soit attentive A ça Et qu'est-ce qu'on dit Cette oreille Qui est attentive A la réprimante Elle est comment ? Fait son séjour Au milieu Des sages Cette oreille Là Qui entend La réprimante Cette oreille Là Qui ne rejette Pas la réprimante Cette oreille Là Qui accepte Aussi Qu'on lui Réprimante Cette oreille Là Il fait son séjour Au milieu Des Cette oreille Là Est acceptée Au milieu Des Donc l'homme Qui accepte La réprimante Est acceptée Au milieu Des Mais la personne Qui n'accepte Pas la réprimante Doit être où alors ? Si tu n'es pas Au milieu Des sages Tu es Or Des sages Donc nous pouvons Être Aspirés Au ministère Nous pouvons Être Des disciples Nous pouvons Être Des gens Que Dieu Attende Mais il faut Que nous soyons Attentis Aussi À la Il faut Que nous S'acceptions Aussi La Mais bien aimé Au jour d'aujourd'hui Nos églises Nous Mignons Nous sommes Peu de personnes Acceptent Qu'on lui réprimante Comme on dit Surtout si déjà Il y a un an Lui il est apôtre Lui il est évangéliste Lui il est pasteur Qui es-tu pour venir De réprimander Moi je suis le disciple Moi je suis ceci C'est comme on est censé Déjà tout haut Et on ne veut pas Qu'en réprimande Mais l'oreille Qui accepte la réprimande A sa place Au milieu Des sages Donc si tu n'acceptes Pas la réprimande Où es-tu ? Celui qui rejette La correction Méprise Son âme Celui qui rejette La correction Reprime Son âme Donc celui Qui ne veut pas Qu'on le corrige Celui qui ne veut Pas la correction Mais quand en fait Il ne veut pas mal A la personne Qui est en train de lui dire Ce que tu as fait Est mauvais Tout ce que tu fais C'est le milieu des saints Et c'est la parole De Dieu Qui nous corrige Bien aimé Nous sommes les enfants De Dieu Et les décisions Que nous prenons Les décisions Qui peuvent être prises Dans l'assemblée Doivent être Prises de la parole Et à ce moment là Ce n'est plus l'homme Qui le fait Mais c'est la parole Qui est en train d'eux Il dit que l'homme Et celui qui n'accepte Pas la correction Il fait quoi ? Il reprise Il est en train d'eux Son âme Donc c'est lui-même Qu'en fait Il est en train de se faire mal C'est pour cela Parfois Donc notre On aurait dû être attentif A ce qui nous est reproché Le reproche qui m'est fait Sur la parole C'est justifié Donc pour ne pas faire mal A mon âme Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je cherche A trouver ma place Au milieu des sages Mais celui qui écoute La reprimande Acquiert L'intelligence Ah Nous sommes appelés À accepter Qu'on nous corrige Nous sommes appelés À accepter Qu'on nous reprimande Si on veut aller de l'avant Peu importe Que ce soit les femmes Que ce soit les hommes Ici on ne détaille pas Le critère de la personne Mais on dit celui Dans tous les niveaux Que nous sommes Qui que ce soit Nous devons accepter ça Si nous voulons vraiment Être au milieu des sages La crainte de l'éternel Enseigne La sagesse La crainte de l'éternel Enseigne La sagesse L'humilité Précédeur Nous devons être Un Peu importe ton statut Peu importe mon statut Quel que soit Que ce que je suis Que je peux penser être Que je peux penser Je ne sais pas Mais l'humilité Précédeur Que tu sois Ou que je sois Celui A qui on a élevé A quel niveau Je ne l'index pas Mais c'est la parole de Dieu On doit accepter la On doit accepter l'humilité L'humilité Précédeur La gloire Quand on arrive Nous c'est un adage du pays C'est dans le monde Ok tu m'excuses Peut-être que ça ne fait pas Mais on dit quand tu arrives dans un pays On danse d'un pied Toi si tu fais quoi Toi s'il faut danser d'un Mais si tu vois celui qui est là Il danse d'un pied Toi tu veux déjà danser avec deux pieds Tu vas chercher à vouloir avoir toi Mais ça devient quoi Et celui qui danse avec un pied Il va te dire Non c'est pas comme ça Toi tu es déjà Tu vas dire quoi Toi qu'est-ce que tu veux m'apprendre Ou allons-nous En tout cas La parole de Dieu C'est pas moi Je l'index personne Mais c'est juste pour nous interpeller Que l'humilité doit régner Au milieu de nous Quand nous arrivons Nous voyons Comment est-ce que L'église de Dieu Est en train d'être dirigée Comment est-ce que Dieu est en train de mettre L'ordre Où est-elle établie C'est-à-dire que Je dis toujours Si Dieu vient l'aimer Comme avait dit Comment l'appel Gamaliel Je sais pourquoi c'est Gamaliel Qui avait dit Au sacrificateur Il dit L'église que vous persécutez là Si l'église là N'est pas de Dieu Elle va se casser elle-même Mais si elle est de Dieu Quelque soit Ce que vous allez faire Vous ne pourriez pas La détruire Il a pris des exemples Vous avez vu l'église Je crois C'était Pierre Non Il avait donné C'était Qui était dirigée Par un certain Pierre je crois Un certain Simo Quelque chose comme ça Il dit Vous l'avez vu Comment elle s'est cassée Elle n'a pas subsisté Parce qu'elle n'était pas de Dieu Donc au jour d'aujourd'hui Ce que nous pouvions faire Bien aimer Prions Soutenons-nous Les uns Les autres Dans l'humilité Nous avons juste Un intérêt commun C'est de sauver Nos âmes Que chacun puisse Avoir une place Avoir une place auprès du Père Donc nous devons être un Donc nos oreilles doivent être attentives Il faut que nos oreilles soient attentives Là où j'ai mal fait On m'a dit Oui Tu as le fait d'Hachelle Pourquoi tu as dit cela J'ai dit Ah pardonnez-moi J'accepte Parce que ce qu'ils vont me dire Va être pour moi un enseignement Pour que j'avance Mais si je dis Vous ne devez pas me le dire Ça veut dire que je rejette carrément Le salut qui veut arriver en moi Mais ce que là Je devais le recevoir Je ne le recevrai pas Je peux le recevoir Peut-être plus tard Mais là en tout temps Je retarde déjà ma marche Avec le Seigneur Donc C'est ce qui nous a mis à coeur De partager ensemble Avec nous Que Dieu nous bénisse Amen